et slash ragnas the raid vas-y vas-y prends le drum ok on te retourne il est parti il a encore moins la caméra je suis le bassiste c'est rentre au con je suis prête on peut y aller ok on va je relance je suis le bassiste c'est rentre au connexion salut tout le monde c'est crane on se retrouve pour une nouvelle session sur teso the elder scrolls online la dernière de l'année et je ne suis pas tout seul je suis avec ma ma troupe de noël salut bob bonsoir je suis le bob noël oh 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 et je suis accompagné du lutin élise bonsoir élise oui oui bonsoir et je vous présente désastre mon petit lutin qui lui aussi va vous chanter tout de suite une nouvelle chanson n'est ce pas désastre vas-y un chant de noël qu'elle en fait lâchez moi ces instruments avant qu'on se pète les oreilles plus avant bienvenue dans teso nous sommes au festival de la nouvelle vie qui est l'équivalent de noël dans teso il faut le dire et pas de mystère si tu veux on le vit très très bien on est exactement oui parce que tant qu'à faire et donc aujourd'hui nous allons suivre une série de quatre si j'ai bien compris et d'événements pendant lesquels désastre va nous guider et on avancera un petit peu dans tout ce qu'on peut faire avec le reste avec avec une armée de lutins aussi adorable que farfelu allant moi je vous ferai le point plus tard où où tu veux enjeuner directement il faut juste que je le retrouve parce qu'évidemment je ne me le mets pas à portée de main et bien écoutez donc c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai du coup les dates de l'événement sont du 17 décembre à 16 heures au 5 janvier à 16 heures pour participer à ses réjouissances interculturel aller chercher la quête du festival de la nouvelle vie dans la boutique à couronne peu et utilisable pour trouver attend c'est un événement départ de quête qu'est d'événement festival de nouvelles vie gratuit gratuit c'est bon c'est gratuit gratuit du coup vous allez dans la boutique gratuitement dans événement gratuitement breda est là gratuitement c'est le héros de la nouvelle vie qui se trouve gratuitement au sud de la ville de vendôme en est marche vous pouvez vous téléportez pas vraiment gratuitement selon là où vous êtes à l'attente du festival de la nouvelle vie via le portail de l'impresario et du coup l'event double boss xp vous donne des quêtes journalières dans tout amriel et de nouvelles récompenses ingroyables et du coup de nouvelles des nouvelles caisses un peu noël on pourrait commencer par des caisses t'as raté une carrière de présentatrice au télé achat c'est fou c'est un avec avec thierry beccaro genre pyramide et tout c'est garanti en tout cas tenda le sourire mais commençons par des caisses brave gens des caisses il ya des nouvelles caisses qui s'appellent des caisses de potenta à cavier roi et on vous montre montrera ce qui est potentiellement gagnable ne serait ce que les montures parce que les montures c'est pax romana mon gars mon gars c'est vrai large ton potenta oh la 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 largeur potenta on ouvre la caisse vas-y chaton qu'est ce que sont ces cartes j'ai un papillon un marquage de vous et de l'emmourine j'ai un un troisième oeil avec le marquage patio de l'oeil de charlie d'or c'est incroyable et toi des rares moi j'ai eu marquages corporel mais c'est les cartes bleus je les ai déjà tous armés à l'infini deuxième caisse aujourd'hui c'est une caisse oui monochrome échiquier gardien du diamant rouge ouah j'ai une peau de pierre marquage patio du weird de glenn moril et t'as vu un chien de ten mars là qui pleut et qui pleut et qui pleut qu'on regarde après c'est fait 3e caisse c'est parti on les enchaîne excellent caisse le moderne aujourd'hui est beaucoup plus le premier ouh la couronne de l'ombre dentelette ganonc un doublon à ma troisième caisse quai j'ai le goir lumineux trouble oh la 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 ça ne se refuse de rien il a dit juste au début qu'il adoré les goards alors du coup il adoré les gares mais ça c'est c'est moi allez 4e caisse c'est là c'est un choix du weird de glenmouril bleu gantelet de potentats caviarois et enfin la cinquième caisse c'est quand vous voulez je suis prêt et standard de solitude ni mode ont bien joué c'est celle que je voulais mais t'as une amène ok les greffes de potentats caviarois excellent ça aménitera de les avoir ça aménitera de les acheter pardon je veux dire nous la cinquième ouais j'ai ouvert la cinquième moi j'ai ouvert la cinquième comment ça t'as ouvert t'attends pas tes postes j'ai rien attendu j'ai l'air tellement mais j'en ai vendu marquages passion je les utilise jamais mais les marquages passion ça enlève mes rayures tout blanc 5 alors on est pas chanceux là alors attends moi si j'étais à dire que je suis ultra chanceux parce que je ressemble à une version de team burton du père noël des astres c'est pas c'est pas complètement ça c'est je suis le roi de l'article le père noël et clairement je donne des cadeaux mais c'est des mandales si tu veux ultra style et on est bourguis mais on est trop classe les promignons il est en fusion par contre tu feras gaffe et lise t'as une t'as un papillon qui tourne autour c'est le mien il a pas avec ma tenue j'ai bien compris que c'est pas le mien c'est un papillon il est là je suis jaloux parce que je la voulais celle ci c'est classe la bannière de solitude ouais voilà tu sors la bannière et ça c'est classe le drapeau j'avoue c'est pas mal pourquoi mon gars il a une tête de quatre heures mais genre de quatre heures des années 80 si tu veux c'est la barbe ça fait des têtes alors attends par contre ordement majeur je vais enlever si ça vous dérange pas la couronne de l'ombre d'entor est très très classe mais je vais quand même l'enlever parce que j'ai j'ai jamais un truc et voilà tout en bleu avec mon petit dragon assorti c'est pas parfait ça c'est magnifique on arrive on arrive ah c'est vrai à plan un petit pet de noël on a quoi je crois pas qu'il y en ait trop qu'est ce qui peut faire noël et après c'est pas ça je m'en doute que ce soit moi oui après voilà qu'est ce qui peut faire de l'endrick fantomatique derrière tu veux il y en a il y en a un qu'on peut obtenir dans l'event ah oui juste avant braves-jean je voudrais montrer dans les caisses à couronne pardon dans les boutiques à couronne les objets qui sont disponibles et qu'on peut espérer tu vois obtenir avec de la veine notamment où est-ce que c'est c'est pas à l'honneur c'est événement non trois fois spéciale non qu'est ce qu'on voit ça voilà récompense voilà les chevaux à caviarois avec des crêtes romaines qui puent le style le chameau à caviarois le goir à caviarois complètement présent le loup ainsi que l'ours et enfin bien sûr le petit gradant de sapin et le pire c'est que c'est des trucs qui sont très classe on a aussi tout un set d'armure ultra stylé à caviaroise avec notamment des chevaux notamment cette espèce de petit cheval moucheté là qui est tout joli et le chameau à tatouage alors le chameau à tatouage chez razade il est complètement fumé je trouve et complètement loup d'elle cam c'est joli ça aussi assez marrant c'est comme le look on avait mais qui est plus grand moi j'aime bien la tenue d'explorateur aussi ouais ouais mais celle ci on l'avait chopé il me semble ça on l'avait que l'autre part il me semble j'ai des couleurs les armures à caviarois à caviarois ce qui sont disponibles et moi j'ai gagné là le les gens bières mais ça rend plutôt bien c'est très assassin's creed romain mais c'est en classe moi j'aime beaucoup elle est l'eau d'armure de stahlrim c'est disponible dans l'aspect dans les pièces où ça dans les boutiques à couronne lambda quand tu vas dans artisanat l'eau d'armure style de tenue et j'avais pas fait gaffe le nécessaire à feu de camp mais c'est trop cool de pouvoir ouais en plus c'est un truc qu'on peut activer à plusieurs je crois j'avoue que l'armure de ce qu'on a mis le nécessaire à feu de camp où elle a l'air fumax l'armure de stahlrim on se par contre l'armure de stahlrim c'est une armure de chevalier zodiaque oh il y a une maison il y a une maison c'est une boule de neige sérieux où ça dans bas dans maison demeure classique foyer boule à neige enchanté on va aller la visiter non mais garantie tout ça ouais vous m'apprenant ouais pas où c'est c'est d'un boutique à couronne maison mais on a sous ma demeure classique foyer boule à neige enchanté m'a aperçu let's go allez on aura bien mis un quart d'heure pour commencer si tu veux mais en même temps c'est pas de notre faute c'est noël bien l'écran de chargement il fait rêver déjà une boule à neige on est dedans on est dedans en meublé regarde l'extérieur il ya des gens ils peuvent nous secouer au rochina mais leur meublé déjà aperçu je vous montrerai où elle est cette maison à savoir que la magie de la boule à neige ou des ou des ou des espaces rapetissé c'est quelque chose qui est assez courant de zelder scroll y'a ça dans oblivion y'a ça dans skyrim il ya eu même eu ça dans tes eaux je rappelle même c'est même tout le principe de la cité mécanique quelque part même si la cité mécanique est mille fois plus poussée en termes de magie ou quoi que ce soit mais il faut savoir qu'où la dans dans ce car il ya une quête notamment qui te fait aller à l'intérieur d'une gemme d'une pierre d'âme et de quelqu'un qui s'est aménagé un espace dans sa pierre d'âme pour vivre si tu veux donc le mec il est dans son il est dans son dit c'est qu'il est dans son ici c'est qu'il dans lequel il est dieu le père si tu veux et toi tu viens pour pour l'utiliser ça comme une pile pour la batterie de ta voiture du coup j'adore le principe parce que je trouve que d'un côté tu te sens safe tu vois c'est tu vois que c'est fermé tu vois que c'est chez toi en quoi n'appartient qu'à toi a craqué psychologiquement moi je pourrais pas c'est comme si tu étais sur la planète et tu voyais dans la stratosphère des mecs géants de la taille de dieu qui te regarde tu veux moi ça me moi ça me fait ça fait ça me donne juste envie de développer la bombe nucléaire plus vite tu veux moi je dis n'y a pas les sapins elles sont les sapins elles sont les sapins ils sont les sapins les irlandes les boules tout ça alors alors ils pouvaient la chaleur de noël ça par contre ça par contre il pouvait pas trop de coca cola il pouvait pas trop mon avis et lisse pour deux raisons la première c'est qu'il faut donner les items c'est pas émensibles il y en a et parce qu'il faut les coder les maîtres et de deux il faut que la maison soit utilisable ensuite il faut que ce soit le concept qui soit fun pas que le ce que le que le matos de noël soit ingrainé enfin engrainé dans le truc sinon ça rend inutilisable autrement qu'à noël tu comprends bah en fait ils auraient pu sortir les items en même temps que la maison les thèmes de noël ça se trouve ils ont sorti on a rien vérifié c'est pour ça parce qu'ils sont pas dedans dans la maison je pensais que potentiellement tu sais genre pour noël tu peux penser à les gens qui vont aller la visiter dans la période de noël comme on est en train de le faire et du coup la montrer la maison avec les thèmes de noël oui mais plus tard la remettre sur du lambda quoi j'ai trop de bonnes idées c'est ça ils aiment l'argent et bah du coup ils le vendent c'est justement justement il mettrait les items de noël dedans ça te pousserait à acheter les thèmes de noël pour la meubler ben non parce qu'ils mettent s'ils sont dedans mais je pense que c'est une de mes deux heures que j'en ai là là on est pas mal t'es monté au phare dans la tour oui 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 waouh trop classe je suis en train de regarder des trucs je suis en train de regarder notamment la boîte à musique la nouvelle boîte à musique de noël regardez dans alors allez dans boutique à couronne mobilier spécial vous allez voir faites moi confiance boutique à couronne donc f1 mobilier spécial n'est voilà la offre à durée limitée et donc là on trouve tous les meubles qu'élise chercher donc les trucs de noël et les sapins les bonhommes tout ça mais descendez et allez sur boîte à musique hymnes des 500 h cliquez dessus et vous pouvez rendre actif ou inactif ouais mais ça elle est sorti il me semble avec grimoire celle ci et ben c'est l'isgras mort tu remarques c'est l'isgras mort qui va buter des elfes avec son dracar est vachement belle et c'est ultra stylé voilà je suis tombé dessus et je t'asse trop bien n'oubliez pas de récupérer la statuette d'alessia libératrice qui est gratos au passage pour le réseau plus s'il fait grisé c'est que je l'ai déjà prise oui absolument absolument la dernière fois raclé voilà c'est ça une vitesse folle excellent et du coup il ya pas de nouveau il n'y a pas de nouveau truc un guirland le matos stalrim le matos à matos juste absurde ben on va directement à l'événement et qu'on montre aussi l'impresario et tout ça ouais et comme ça on va voir le nouvel ligne de l'écu j'ai craqué psychologiquement j'ai acheté le nouveau matos stalerie à vas-y je l'achète c'est pas si cher je m'en équiperai au mieux tu dis quand tu te fais quand tu te pépais bah si vous sortez ça revient où on était à ma part ouais mais à sortir de ouais c'est par où qu'on sorte il ya une espèce de tourbillon à l'entrée quand il ne l'a pas acheté toujours la pointe ouais sans doute non c'est bon parce que j'ai failli la prendre pas meubler on la veut meubler bon bah c'est pas ça ouais je répète jusqu'à l'heure un pk ok très bien donc je suis revenu auprès de désastre et on peut enfin partir à l'aventuré est ce qu'on va est ce qu'on se téléporte à l'heure d'honneur de 4 alors avant je vais juste vous montrer pour l'impresario est en fait à côté il ya une tp qui nous amène directement aux donneurs de quêtes je vois élise qui est apparu il manque il manquerait et voilà je viens d'acheter ma maison à toi la boule à neige c'est ton kiff c'est le sais pas non j'ai kiffé là d'accord d'accord je respecte alors je l'adorais à quitter moi je pourrais pas tu dans sa bocal tu me diras la planète est un bocal mais mais tu n'as pas l'impression de vivre bien plus petit bien plus je veux bien mais tu as craqué psychologiquement ce que dire je vis dans un appartement mais il n'y a pas godzilla qui tous les matins est là à l'extérieur à tapoter sur ma vitre tu vois c'est pour ça bah il n'a pas de patte sur ta vitre mais ils sont là les godzé ya capitalisme j'ai pas pris le bon lance-givre du coup je suis devant le plan djk vous êtes tout bon mais on est à voir des jeunes pas pris le bon style j'ai pris le silence au lieu de prendre le style style rime mais j'ai un regret il est un peu dans le même thème non mais j'ai aucun regret parce que le style rime j'aime beaucoup c'est avec la glace c'est très très calme mais c'est très armure chevette zodiac un peu qui couche tu veux alors que là je me suis basé sur l'image plutôt que de me baser sur le nom tu vois et j'aime beaucoup plus parce que c'est plus comment dire c'est plus c'est plus acier tu vois j'aime bien donc en fait je me suis trompé mais je me suis pas trompé du coup je vous attends là vu que je suis devant breda non revient revient pour montrer l'artéon avec nous pour remontrer le le même si le montreur de quête et tout le truc comme ça donc il faut qu'il faut créer une revient waouh le nom que ça il est tellement de la maison m'a mis directement l'on pc de de l'event je sais pas pourquoi il est tellement de noël oui attends c'était directement devant le pc de l'event faut pas faut pas qu'on y aille ah c'est parce que c'est l'entrée de la d'accord la maison elle est posée sur la table à côté du pnj de cats ah c'est mon effet qui se coule bon bah du coup ignorons l'effet qui se coule de désastre et allons-y mais du coup on va où là on le suit on le suit bah je suis désastre mais il avancerait pas donc je savais pas peut-on suivre quelqu'un qui n'avance pas c'est ça alors oui oui mais très lentement là du coup en fait là c'est l'impressario ici là donc là on a l'aperçu du dernier indrix le rouge et et c'est à ce marchand en fait qu'on achète parce qu'on peut aussi gagner des tickets d'événements pendant l'événement de la nouvelle vie trois par jour donc on gagne trois tickets à chaque fois qu'on fait la première quête journalière et du coup à la marchande là on peut y acheter directement les baies pour faire évoluer l'indrix mais il y a aussi les baies précédentes en fait de tous les indrix de cette année donc j'ai cinq tickets je peux déjà prendre l'indrix et épines de rose le fait ouais c'est le fond de choses je vais l'acheter je pense et du coup par exemple moi et moi il m'a manqué il me manque une baie pour le spectral bel âge pourrait le le choper sur cet event et il y a aussi des nouveaux styles avec cet event il ya du air kinder left qui est une espèce de style doué meurt mais de glace qui a c'est pas mal on peut l'obtenir on en parle il ya combien de baies écoute vu que game freaks ils aiment pas l'argent il y avait déjà il est vu il a fait pokémon à leur place si tu veux donc à un moment on avance mais mais attend attend faire combien d'événements pour avoir toutes les baies si tu es consciencieux comme des astres normalement tu les as depuis deux ans et demi déjà mais moi j'ai rien à la même tête de noël est un métier c'est ça en fait le gain est-ce qu'on peut prendre le portail vers le festival de la nouvelle vie enfin le festival moi non mais il ya 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 voilà il ya le groenland qui m'appelle le groenland qui nous appelle bravo n'oubliez pas de faire point d'exclamation et vous aurez toutes les informations et un lien pour vous amener à et donc ma maison elle est là sur la table ok on voit si vous allez tout droit en fait ici sous la tente on voit là la maison et donc tu vois tu vois toi t'es là c'est bien j'ai vraiment mon petit endroit personne ne peut me venir me faire chier je vous souhaite une vie bien solennelle t'es juste dans un zoo cosmique disons qu'il faudrait la poser à un autre endroit par contre un truc crane si jamais tu la poses genre un endroit qui est kino genre une fois dans ta vie tu fais l'escalade de l'himalaya tu vois que tu la poses tout en haut non mais c'est vraiment bien bon faut mettre un truc pour la mettre dans ton dos et tu peux t'emmener partout et quand tu as besoin de dormir tu rentres dedans c'est est ce que comme tu dis est ce que quand on la secoue ça secoue les gens dedans parce que tu la mets dans ton dos t'as intérêt à clouer tes meubles mec il ya ça tu as intérêt à t'as intérêt à aimer les meubles en pierre parce que c'est magique je pense pas que ça il ya beaucoup de choses qui sont magiques ici ton chapeau est magique notre vie est magique allons-y il ya personne à assassiner que ce que je vous propose ici alors c'est que pour qu'on puisse les faire en même temps c'est des quêtes très courtes il ya quasiment pas de blabla et c'est juste aller aller faire ça à tel endroit et tout ça si on en prend une chacun on sera pas ensemble parce qu'on voit c'est des quêtes il y en a dix avec c'est des quêtes aléatoires que je vous propose c'est que moi ou n'importe un de nous en prennent une et la partage au groupe comme ça on peut la faire en même temps dans ce cas fait le compte fait confiance on se connaît les mécanismes on a dit partage mais déjà vous pouvez prendre celui du fond je crois il en donne qu'une prêtonius là le bleu est en fait c'est le nouveau png qui a ajouté qui a été ajouté cette année et c'est à lui qu'on va rendre parce que pour avoir le nouveau style de air kinder left il faut récupérer une commande particulière où on nous demande de fabriquer un meuble et après on lui donnait ce meuble et il nous donne le nouveau style de air kinder left d'accord et quoi air kinder left comment air kinder left il a dit c'est un style qui ressemble au dwemer c'est un style d'armure en fait qu'est-ce qu'il est on aurait pu le voir à l'empresario mais vous étiez trop pressé on lui parle à petronius on va le pétrir vous êtes prêts 3 2 1 clic salutations voyageurs voulez vous participer à la cérémonie du souvenir de la vieille vie je sens qu'un poids pèse sur votre coeur cela pourrait vous aider c'est là aussi apparemment c'est pas la même à tout le monde forcément à merde je vais devoir passer au casque attendez je la prends et je la partage ok vas-y prend la prend la donc mais du coup ça sera marqué comme accompli chez nous on s'en fout ça va vous la partager ok donc là on fait au revoir du coup ouais dis lui au revoir quelqu'un qui m'a proposé un échange il m'offre dix mille dollars je lui donne un croque monsieur à la viande ah bah là il veut que je reparle à petronius aussi vous avez ça pour parler à petronius oui observance de la vieille vie et ben quand vous êtes prêts comment c'est bien ça moi je dois pas lui reparler mais si j'ai accepté est-ce que ça vous donne juste de la de la thune parler à petronius galinus merveilleux c'est vraiment un moyen charmant de réfléchir à l'année écoulée et de se rappeler ceux qui nous ont quittés j'ai souvent constaté que le simple fait d'écrire le message m'apportait à la brèche moi j'ai à la brèche cela ne dépend que de vous mon ami certains affirment que parfois une réponse revient de l'éthérium fortune dans vos voyages voulez vous emporter les messages de quelques réfugiés j'ai un hôtel de la vieille vie à la glenombrie avant le corail c'est pas grave on va faire celle de breda toute façon on peut on s'en fout de ou on le fait non attend on peut on peut prendre celle de on peut prendre celle de breda puis on peut tenter ça mais j'espère avec outre on a tous des lieux différents mais on le fera on ira tous porté notre petite lettre du nouvel an après avoir fait la quête de brides et bullies c'est quoi vous voulez trois deux un clic vous venez apparaître de la nouvelle vie je serai ravie de vous le présenter je peux vous apprendre tout ce que vous voulez savoir partage pas bon bah à chaque fois je j'ai la question qu'est ce que le festival de la nouvelle vie bah vas-y si t'as pas compris très bien qu'est ce que le festival de la nouvelle vie cela marque un nouveau départ pour la nouvelle année pour tous ceux qui marchent sous notre soleil tout amriel participe aux réjouissances enfin peut-être pas les mahormeurs mais tous les autres vous devriez essayer pour voir les meurs toute façon ils méritent pas d'avoir la fête ça m'intéresse parlez-moi en plus le festival de la nouvelle vie était autrefois une fête à magnus le dieu solaire j'ai un livre vous pouvez vous renseigner sur l'histoire si cela vous intéresse mais bien sûr elles sont toutes différentes j'ai sauté depuis des falaises lancé des ancres et même fait la course avec des échataire ivre joie corcinium a annulé cette épreuve là demandez ce que vous voulez je vous orienter les meilleures réjouissances de tamriel toi mais même tout à l'époque il ya chopin sans front qui donne plus 100% d'xp si tu veux à copier à la quête en fait c'est ça je ne suis héros de la nouvelle vie que pendant le festival le reste de l'année et là on fait au revoir du coup on continue pas et peut-être que l'heure du point vous partagez au revoir vous pouvez voir la chopin du coup on a la chopin déjà équipons nous équipons nous c'est un memento je crois oui tout à fait mais du coup vous aurez le bonus de 100% xp avant on boit de bon coeur je peux vous partagez allez à rôle cas dans la marche de la camarde c'est la même chose ouais je vois que tu as accepté la marche de la camarde c'est bon allez feu à tenter laissez moi boire d'abord mais il est enfant c'est bon 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 c'est deux heures je veux ok bien la buttoche le plus oui monsieur allez il ya de la camarde pour qu'on ait parlé à rôle cas très bien où est ce que ça se trouve la marche de la camarde sur la va ouais mais le tp sur moi ce qui est bien ça c'est marqué dans le main marche de la camarde va je l'ai je voulais savoir en quelle région on est on appelait autrefois simplement cette région le nord de val bois et d'accord ça fait du sens c'est aussi pour ça qu'il a un nom non mais c'est pour ça que je connaissais mal la zone aussi c'est la zone des elfes des bois genre ils ont une culture ok très bien d'ailleurs on n'a pas parlé parce que depuis la dernière fois c'est arrivé mais oblivion oui oblivion ah oui qui a été teasé là le pro de la prochaine à oui tout à fait marrant ça je ramène à l'intéressant finalement les nouveautés en plus de la nouveauté oui voilà la grande question c'est qu'est ce qu'ils vont en faire parce que parce que parce que c'est canon ça qui avait déjà une invasion d'oblivion il me semble pas ou alors c'est l'avènement de la de l'alliée mais n'a déjà un petit père c'est le tu l'as vu ou pas la cinématique pas du tout en gros il ya un pnj qu'on a rencontré je sais pas si vous avez je pense que vous allez vous en rappeler l'un des pnj qu'on avait fait orsinium l'elle fait qu'il y avait une voix insupportable tout à fait à la didi et bbl en gros on la voit allonger au sol et elle touche un livre et sur ce livre temps pendant qu'elle le touche en fait on voit des visions et on voit une espèce de plan d'hédric et on voit mérines dagon à une terreur et si c'est la réincarnation mérines dagon je rigole mais mon copain était en train de live le les game award et bien sûr parler à du coup et chute on discute la part et on voit aussi du marais du marais argonien dans la vidéo donc du coup on sait pas trop dans quelle zone on sera en fait ouais du marais du marais noir ou si didi elle fait des bois pourquoi pas dans valboisé non plus enfin c'est une possibilité parce qu'il n'y a pas eu de gros tlc dans valboisé je crois pas mais en tout cas le livre c'est c'est quoi exact c'est je sais pas quoi la fin de boc tu dois l'avoir le nom là du bouquet n'a s'est arrivé à xakis non imperium xarxès je crois ah oui ça me dit quelque chose mais c'est celui-ci visiblement d'accord bon bah alors voilà on parlait tout meurre allez 3 2 1 tu miras bienvenue aux épreuves de la ruse à cinq griffes fêtez la nouvelle vie et rendez hommage à rajin en même temps quoi double religion à qui veut est-ce qu'on repart dans un ordre ouais on s'en fout créer une continue t'appelles comment puis-je vous aider pouvons nous vous aider rajin m'a dit un jour un verrou est un gravier qu'il faut retirer de sa botte utiliser vos crochets pour récupérer le contenu des coffres voisins montrer que ces obstacles ne vous importe pas plus qu'aux puissants rajin et fête vite c'est stylé le dieu c'est le dieu des voleurs ou je sais pas quoi non le dieu des le dieu des voleurs c'est l'équivalent de hercule chez les khajiits mais alors on est en groupe du coup on peut pas utiliser le même hercule qui serait à la fois zeus et aladdin aussi bah non je sais mais ça le fun pour tout le monde c'est quoi non non rajin c'est pas l'équivalent d'aladdin c'est le roi des voleurs aladdin il a quand même réussi à voler c'est l'anneau c'est ça ou la ou un manteau non mais il a volé un tatouage il a caché toute une région sous un manteau je te rappelle il avale il a volé un tatouage à une meuf sans qu'elle le sente pendant qu'elle dormait et cacher une région sous un manteau mais ça ça david copperfield il le fait si tu veux mais voler un tatouage parce que la région était de ce bout de neige non c'est un manteau allons-y 3 2 un clic rajin applaudirait votre rapidité ou tout au moins il ferait les poches de ceux qui se laissent distraire par votre prouesse vraiment les meilleurs voleurs vont et viennent avec le vent vous n'êtes pas le seul à honorer rajin tandis que vous me les rapportiez un autre a repris les pièces dans votre poche pour les remettre dans les coffres c'est ainsi que roll cas fait la nouvelle vie pour trouver une nouvelle richesse à nos actions cute au revoir très bien et du coup on peut retourner voir bréda c'est que c'est plein de petits trucs comme ça mais surtout que fin là c'est déjà ce qui a ouvert tous les coffres donc j'ai fait bon bah bonjour j'en ai fait qu'un en fait il y avait trois coffres on en a fait un chacun non ouais j'ai rien branlé bas tu joues pas tu joues pas je me sens vraiment accompli de la nouvelle vie c'est quelle région j'attends tu apporté porté sur moi mais attend je connais mal à chaque fois moi le vendôme c'est en haut en haut le centre en vrai c'est vers le milieu centre fait j clic clic droit sur la quête montré sur la carte et tp il devrait déjà et je voulais que j'apprenne un jour retrouverait après une soirée de prière exact bah c'est vrai que c'est bien ah oui mais là ça fait un tp payant oui si tu tp directement il est juste à côté l'oratoire bon bah là le fromage il a repas tu parle de fromage est tellement fin ce soir moi c'est raclette ta gueule j'ai mangé une salade ah oui c'est vrai le régime du mal ah oui et du coup quand t'arrives devant l'enversario basse à la maison qui signalait ok absolument est ce qu'il a on parle la suite de tout le monde est là c'est bon parlons à breda c'est prêt 3 2 1 à vous revenez d'un pays d'herbe et de pâtisserie pour retrouver la neige et l'hydromel comment s'est passé votre voyage à rolka elle a pas mentionné le sucre lui non vas-y des astres à lise elle a fait qu'une phrase ah bah d'accord vas-y à lise ils ont réussi l'épreuve de la ruse au sein de griffes j'ai participé qu'est-ce que tout mira vous a demandé de faire prendre les pièces dans le coffre ou dans la bourse du vainqueur non ne me dites rien je lui poserai la question quand elle viendra accomplir la quai voilà du coup là vous avez vous à me réchauffe le coeur de partager le festival de la nouvelle vie et la boisson ne réchauffe le ventre ouais on apprenait pas la suivante qui se réjouissent en faisant la bringue à pierre-croc non non j'ai les orques de maintenant et la voie du monde pacifique enfin pas toujours à la croque borguga est une vieille année des beignets de l'encens et des roses bras zéro rouge garde comment caritative impérial c'est quoi un base ajustement c'est une violette c'est ça qui donne un motif de l'afaxa de l'effet c'est un truc que tu dois fabriquer je le donne au pnj au ca���onnes une fois maissez il faut que je fabrique un truc oui et jamais ra Eduardo mo invierols mince Aller à la galipette de l'ourson Il est sur les quais de Vendôme A côté du quartier pauvre La galipette de l'ourson C'est trop mignon Oui Trouver le quartier de l'immigration Quoi ? Bah c'est Vendôme, c'est vers le quartier du port C'est là où dans Skyrim Plusieurs centaines d'années plus tard Quand le mont Ecarlate aura explosé Que se trouvent tous les immigrés elfe noirs Si tu peux Retirez ce que vous venez de dire Euh ouais bien sûr Non mais c'est vrai C'est du vrai l'or C'est la même zone ? Ouais ouais c'est la même zone D'accord ok Il y en aura 3 dans la ville ou pas ? Oui On peut le faire en même temps en plus C'est cool Par contre c'est très con Très bien C'est ou Là-bas Là-bas On sort la basse Du coup ça a été marche ? Oui Oui en or Ah oui d'accord C'est bien décoré hein Je remarque qu'il y a les fêtards là-bas Qui sont en train de faire la fête Et ils sont tous à poêle autour d'un grand feu Oui Parce que tu vas voir ça J'aime bien ce principe de plein de petites quêtes comme ça Et du coup t'as le paquet cadeau à chaque fois que tu fais une quête des as ? Oui Et il y a une limite par jour ? Comment ? Pour le paquet cadeau tu peux en faire autant que tu veux par jour ? 10 Oh la la Bah on va te voir hein Et ici il y a du truc je crois Si vous enlevez toute votre armure il se passe un truc Si on met la serviette ça compte ou pas ? Euh oui mais juste il faut enlever tout votre stuff Ah oui donc la serviette change pas il faut enlever le stuff Parce que ouais la serviette c'est cosmétique quoi Ah mais après ça va être la galère de retrouver tout mon stuff là Fait clic droit verrouillé comme ça tu le récupères rapidement Mais vous êtes où ? Je suis perdue ! Mais cherche ! Tu l'as trouvé ! Tu la quête On a froid Tu suis la route là ou pas ? Ouiiii ! Ta merde c'est Crane qui a raison On a les armes aussi ou pas ? A droite Euh je pense que tu peux garder les armes et dans le loot on met tout On peut assassiner la bâche ! Pardon excuse moi Non Mais dis moi tranquille Moi je garde le bonnet hein On t'atteint Elisa Oui 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 je me suis là Je te vois toi la main Non tu peux pas me parler Ok Alors attends Pourquoi Bob il est plus avec vos costumes et pernoètes ? Parce que je suis le conseil de désastre Ah et je fais ça comment moi ? Clique dessus Mais sur quoi ? Je comprends pas ! Mais tu... Oh la 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 RIPADO hein ! Mon cerveau il fait des proutes Attends euh déguisement euh il joue pas simplement à l'astarrière là Quand même les persos qui sont ultra rip hein Hashtag RIT hein Le jour où j'aurai aussi... Le jour où j'aurai aussi... Le jour où j'aurai aussi peu de body fat si tu veux Bon ça ça fera le taf ? Bah si t'as plus de stuff ouais là il faut sauter dans l'eau Bon au moins j'ai le même cul Mais euh... Mais attends ! Comment on laisse tout le stuff ? Bah après euh... Double clic dessus Dans le... dans le caleçon c'est pas énorme Mais où ça ? Ah c'est tes os hein ! Mais 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 rassure-toi Krenn ! Dans le monde des Udderscrolls Ah oui d'accord ! Toutes les femmes sont à une taille hein ! Donc euh... C'est l'égalitarisme absolu hein ! Y'a pas de... pas de... pas de... pas de différence ! Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on est tous nus ? Bah, on est mobile ! En avant les histoires ! Et là je fais... Tu enlèves mon apparence là ! Merci Joliane ! Et je suis toujours habillée ! Ah oui faut que je change de tenue c'est ça ? Mais il faut que tu enlèves l'armure ! Simplement ! Ah y'a trop de trucs ! Bah oui bah... équipage ! D'ailleurs Désastre il... Il n'a rien fait lui ! Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! Voilà ! Moi j'ai pas assez d'espace dans mon inventaire ! On prend de l'élan ? Ouais on peut ! Échec vous avez quitté la galité de jeu ! C'est tellement un string ! C'est pas un ! C'est pas un ! C'est prêt ? Bon bah il a sauté ! Go ! Ah moi j'ai vu quelqu'un sauter moi j'ai sauté ! C'était stylé ! Vous pouvez trouver le coup de joie pour vous réchauffer ! Là-bas ! Où ça ? Derrière le Draca ! Avec tout ça je suis désormais en grègle ! Incroyable ! Vous avez fini mon verre ! Ok ! Euh... Fais-toi dourer ! Fais-toi dourer ! Faut faire un truc ou non ? Non ! Non ! Si ! Il faut boire ! Bois ! Bois ! Bois ! Ah c'est bon normalement ? Moi je... On va enchaîner si c'est bon ! J'allais appris que du Horker ! Et on reste où ? Oui 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 ! Mais tout nu mais avec le bonnet ! Bah le bonnet est essentiel si tu veux ! Et c'est où l'entrée en droit ? Notre zone ou euh ? Non non c'est Fall West et y'a la monture ! Ah c'est sur le pont ! On remonte on remonte ! J'aime bien toutes ces quêtes comme ça ! C'est très con mais j'adore ! Ouah ! Par contre je veux pas parler mais... Comment sortir mes sous-vêtements ? Je veux pas parler mais le package qui est en gros plan quand tu montes ta monture ! Ah faut pas toucher la selle avec les valoches hein ! Sinon tu payes ! Encore ! Putain mais quelle idée la con ! Moi j'ai bien j'ai le bonnet à sortir mes sous-vêtements ! Allez ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ah genre il fait une bombe ! C'est stylé ! Là un deuxième feu de joie là ! On précise dans mon chat que c'était pas dans un spring mais un Tengar que j'ai ! Excusez-moi ! Ouais c'est un Tengar ! On est d'accord que c'est extrêmement dangereux qu'il faut pas faire ça en vrai ? Oui ! C'est le meilleur moyen de se tuer comme un con ! Exactement ! Ceci est fait par des professionnels ne faites pas sa chose ! Tu dis ça pour que mon perso il est en train de vider son godet si tu veux ! À la chute du mort ! Déjà rien ! Râclement j'avoue c'est méta là ! T'es où combat ? Vous êtes où ? Oui ! Il faut prendre le cheval et cavalier ! On t'attend ! On t'attend ! On t'attend ! On t'attend ! Ah ! Alors c'est gratuit ! Pas de raison si tu veux voilà ! Hop ! Ensuite faut monter ! Viens ! En fait on risque pas de te rater bof vu ton ours il brille ! C'est l'esprit de Noël ! Oh oui ! Ça m'a l'air d'être un plan à la con ! Alors ça c'est encore plus dangereux ! Ouiiii ! Les vieux le nom ! Ça c'est pas que t'as des chances de... Oh l'idée à la con ! A peut-être une chance de survivre ! Ah oui ! Je dois remonter parce que ça a pas marché pour moi ! Venez vous réchauffez les autres ! T'as raté ton son ! Bah alors j'ai super bien sauté ! Tu rigoles ! NULOS ! Mon trou du cul ! J'accepte ! Mais putain je l'avais ! Je l'ai fait ! On m'a vu le faire quoi ! Oh mais t'as l'option pour t'asseoir ? Bien sûr ! Attends je te passe mon siège ! Sur la chaise ouais ! Voilà ! Mais t'as l'option qui apparaît ? Bah oui ! Bah oui ! C'est juste parce que je suis un chat ! Je leur demande des conneries moi ! Mets-toi en vue intérieure et puis euh... Ouiiii ! Plef ! C'est bon ta plou ? Et voilà ! Non ! Et bah comme quoi eh ! Mon cher désastre ! Plus la teinte t'es longue ! Plus la chatte est mouillée ! Bon excusez-moi ! Excusez-moi ! C'est une grivoie ! Je me le permets ! Alors ! Impeccable ! Du coup euh... Est-ce qu'on peut remettre au fric ? On peut se rhabiller ou ? Ha 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 ! Et puis ça ! Normalement vous avez fois eu un petit succès quand vous l'avez fait ça ? Euh... Si 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 ! Moi j'ai eu un succès ! J'ai eu un succès ! Quand on saute sans l'armure en fait c'était juste pour ça ! Ah mais peut-être que le bonnet ! Ca marchait comme ça ! Moi j'ai bien eu le succès des astres ! Qui était ben de minuit un truc comme ça ! Comment on retrouve nos objets verrouillés faci- Ah bah ils sont d'accord ils apparaissent en haut ! Ils sont tout en haut ouais ! Ouais non moi j'ai rien verrouillé du tout ! Euh... moi non plus ! Ah si ! Oh je suis un génie ! Ouiii ! Ou alors plutôt Noxum qui a dû me le dire euh... Je retrouve pas mon slip ! Normalement je suis bon ! Ça va là ! Ah oui mais non ! N'importe quoi ! Oh ça il faut de l'eau ! Non on va voir au fond de l'eau si t'as pas laissé ton slip là-bas ! Ah merde ! Alors ! Un dragon profané ! Et maintenant ! On remet notre petite tenue ! Voila ! Euh il est où ? Il est là ! Noise ! Y'a un oratoire ! Y'a un oratoire ! Y'a pas envie fringues ! Mais en fait on peut juste... Enfin oui on peut l'utiliser ou y aller à pied c'est... C'est juste à côté ! Ah oui ! C'est dingue parce que je sais pas si c'est pareil ! C'est pas dans les jeux ou dans les films ! Quand y'a un niveau dans la neige ! J'ai froid ! Bon je suis hyper adapté par ce que je vois visuellement ! C'est adorable ça ! Parce que je vois visuellement ! Bon c'est difficile de le voir autrement que visuellement ! Oui non bien sûr ! Est-ce que quand tu vas dans un coffre fort et tu deviens riche ou... ? Mais non mais en vrai ! Quand les teintes des choses sont froides et bah j'ai froid ! Ça donne froid ! Moi ce que je déteste c'est... Je porte un gros pull, il fait 40 degrés, je suis en plein cagnard mais je suis très bien ! Dans ma vie, dans mon moi-même, très heureux ou quoi que ce soit ! Et là y'a un connard ! Qui est là ! T'as pas chaud ! Et ça c'est la mouerté si tu veux ! Ça c'est terminé ! Après je me transforme en éponge ! C'est une catastrophe ! Enfin bon ! Alors son cerveau il prend conscience que t'as chaud et en fait euh... Bah en fait je me mets à suer et à partir de là c'est fini tu vois ! A partir de la seconde où t'as commencé à transpir c'est terminé ! A l'aide ! Et voilà ! Non t'as encore tapé des euh... Non c'est un vrai méchant ça ! Un sauvage de la boigne trempaire ! Il m'a rentré dedans le salaud ! Ouais euh... Y'en a qui le font exprès ça ! Quand y'a tout le monde qui rend les quêtes, ils aggroent le mob et du coup y'a tout le monde qui tombe ! Je me suis fait bouc ! Ah voilà ça y est, j'ai retrouvé mon... On y va ? Ouais on peut lui parler du coup pour valider la quête ! Allons-y ! 3, 2, 1... Vous avez l'air en pleine forme ! Quoique encore un peu réfrigéré ! Vas-y désastre ! Nous avons terminé le plongeant de l'ours des neiges ! Je vois ça ! Vous êtes littéralement resplendissant ! Bayor Grimm fait de cette manière pour montrer que le froid n'a rien d'effrayant ! A la fin de l'hiver nous attend un grand feu de joie, de l'hydromel chaud et de la bonne compagnie ! Et ça permet de comparer les tatouages ! Oui ! Oui les tatouages oui ! Alors que le premier truc qu'on a parlé avec Crane c'était... On a regardé le paquet et je me suis dit bon on a rien dans le slip ! La nouvelle vie parle autant de ce qu'a été l'année passée que de ce que sera l'an prochain ! Ah du coup j'ouvre pas, je les ouvrirai tous après ! Danser Love Halls ! Bon ça a l'air bien ! Elle est vendu ! Moi j'ouvre la boîte ! Toi tu l'ouvres ! Les épaulières changent peau ! Oh oui ! Qualitatif ! Alors danser à l'auberge du guet au guet de Davon étapes optionnelles ! Danser avec d'autres joueurs dans une taverne des éboulis ! Ah non mais on fait l'étapes optionnelles ! Bien sûr évidemment ! Attends c'est garanti ça ! C'est quel zone ça ? Et bah du coup ça doit être les éboulis ! Elle est où ? Comment tu as dit ça en jugeant ? Bah non ! Je t'entends que du coup ils les éboulis ! Ah oui c'est parce que du coup j'ai gagné ! Ah moi je l'ai trouvé ! Ohlala j'ai déjà trouvé ! Trop nul ! Moi aussi j'ai fait J puis M si tu veux ! C'est un peu fine ! J puis M ? Oui J pour afficher les quêtes, M pour afficher les quêtes ! Enfin je faisais du droit sur la quête ! Moi je mets un marqueur de quête dessus comme ça ! Allez tout ! Faut rentrer là ! Vas-y je te suis créé ! Et du coup est optionnel danser avec d'autres joueurs dans une taverne des éboulis ! Mais là on va dans une taverne ! Ah oui ! On peut aller dans une autre alors ! Oui on va dans une autre ! Allez on va dans une autre ! Une taverne des éboulis ! T'es en train de me TP là ! Sauf que moi j'ai pas les TP je crois ! On peut aller par exemple à Queurében ! Ouais ! Queurében ! Allons-y à pied ! Allons-y à cheval ! Pour voir tous les décors et tout ! C'est joli ! En plus Queurében on est techniquement en Morrowind ! Mais on n'est pas à Vardenfell ! On est à Queurében où se trouve notamment... Cette catin ! Cette traîtresse ! Cette chiennasse d'Almalexia ! Mais bon après ça c'est autre chose ! Mais c'est pas là où il y avait le... Le tribunal dans Morrowind ? Si 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 justement ! Le tribunal c'est Vivek, Sotacile et Almalexia ! Oui oui c'était... Mais on est d'accord qu'on l'a jamais vu Almalexia encore ! Alors bah... Tu es sûr ça ? Oui ! Non mais je suis encore perdue ! On en a parlé mais... Mais c'est toi qui avance pas ! Elle a raison on l'attend là ! Oui on l'attend ! Attends c'est à l'extérieur ! Sors de la ville ! Euh... De quel côté ? Sors ! Retourne alors à toi ! Tout droit ! Tout droit ! Tout droit ! Et après tu nous suis... Tu suis la route ! Littéralement tu continues tout droit ! Ah vu ! Je vous vois ! Très bien ! Tout droit ! Ya ! On suit la route ! C'est dingue ! Quand j'ai plus les addons avec la map... Je suis perdue ! A savoir que Morrowind est une des régions entre guillemets les moins hospitalières du monde parce qu'on est directement sous le vent qui vomit parfois des cendres de la montée Icarlate. Et aussi on est entre la liaison entre... Comment ça s'appelle ? Euh... C'est vrai ! C'est pas une taverne ça ? Qu'est-ce que c'est ? Moulin avant ! Non ! C'est sérieux ! C'est un endroit à... Même si ça avait une tête d'auberge sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Je me rappelle de cette tête ! Et est-ce que ça va faire quelque chose pour faire l'état optionnel ? Oh bah rien ! Juste ça va... Ça va... Ça va... Ça va le valider justement ! On va danser ! On va danser ! Rabi Jacobi va danser ! Et on 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 va danser ! Ca passe ! Il sera bientôt ! Il sera bientôt ! Faites attention à la lave sur tous les enfants ! Bon on a les deux ans ! tourner à droite à l'oratoire alors à trois on est à trois passivités liste il ya maman qui dit tu peux te dire à bob que amalexia dans le jeu elle a une vue sur fin dessus des mis culottes apparente c'est gratuit mais j'aimerais bien qu'on est le temps de lire ça et ben je vous ai perdu de vue c'est bon c'est bon c'est bon suis là où tu la route mais amalexia serait cool qu'on puisse aller la voir mais je crois qu'elle est protégée dans son temple c'est l'espèce de gros oui qui est juste derrière le château mais non mais nous on l'a jamais vu ce jeu je ne sais pas j'aimerais vous j'aimerais bien j'aimerais bien les voir je n'ai pas souvenir c'est mon gros sautacile c'est le gros bien sûr attendez arrêtez vous tous ceux qui vénèrent le point c'est le c'est le tribun du coeur en ce passé vraiment alors que non c'est mécanique froide et absolue mais sinon oui mais moi je suis dans ma tête alors un garde ordonnateur donc il ya plus de chance que ce soit par ici la flasque le temple du tribunal voyons voir bas à dedans bah ça ferait du sens c'est quoi le meilleur signe pour danser il ne ferait pas ça rentrer en train d'un activable non où tu l'as tout le temps oui on l'a tout utilisé broche éblouissant ouais ouais ça on peut on le fait où un endroit il n'y a pas un endroit avec de la musique crois que dans la petite pièce sur le côté il y avait un peu de musique non je vois que des ordonnateurs ici pas vu tant pis là ici à quelqu'un qui fait du lutte ouais peut-être que des astrissaires on vrai de quoi ouais où est ce qu'on trouve à l'amalexia et figurez vous que non je ne sais pas figurez vous que juste déjà déjà allons allons dans la taverne et oui la taverne elle est à gauche c'est le grand bâtiment là très bien et les collègues vous avez un moment ça collègue collègue vous avez un moment et mais dégage la va sucer ton pote on n'a pas le temps non c'est marrant les gardes ils sont dans la pièce à droite on peut l'avoir à long sanglots avec une quête nous dit ryoja eh ben très bien moi j'en ai bien à voir et l'issue du sens il ya une quête si tu sens d'assassiner le chanteur ok il faut qu'on danse non ouais il est où il est où il est est ce que vous voulez qu'on tente la la synchronisation desquels il a fini de danser ah bah oui déjà on se met bien on se met sur le comptoir parce qu'on respecte une place fait gaffe de pas être en face d'un pnj sinon vous allez attention vous êtes prêts 3 2 1 un clic non j'ai vu le pnj mais non ah oui j'ai le pnj aussi je rattrape je rattrape je rattrape et voilà ah 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 c'est rattraper ok dernier essai encore encore 3 2 1 clic là on y est là on y est oh la 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 ce spectacle de fin d'année incroyable je suis content d'avoir fait tout ces opérus épais l'ont à l'avenir mais je suis détecté à l'infini si tant pis allons-y bon très bien du coup on peut reprendre l'oratoire ouais non mais du coup je me téléporte à rejoignez-moi un autre de ces lézards du mans serait-il entré ici merci des bisous ah mais c'est le french cancan ici ah non pas la marreur attend mais non faut aller au game non mais je vais pas y retourner là où je vous attends aux portes de la ville tu sais quand on peut tp sur toi du coup ah bah tu peux là tu peux tu peux ah ça arrive je crois avoir vu vas-y vas-y donc maintenant on a pu faire la répétition pour la voilà voilà pour le final j'attends élise ouais ouais il y avait un coffre à piller du coup je l'ai pris ah puis t'as fui les gardes puis t'as assassiné la moitié de la ville non j'ai juste pris le coffre on m'a pas vu genre t'as l'impression qu'on me trouve à chaque fois qu'on me voit à chaque fois mais en fait non la fille qui est vexée parce qu'on lui a pas on lui a pas listé le dixième des crimes qu'elle a commis hahaha ha 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 oui coucou il fait pas que je m'aille tourne mais là oui coucou c'est bon je suis le premier ah nous t'es revenu au même c'est ça j'ai ramené la petite j'ai ramené la petite de son activité karaté le pointoir il est assez grand pour lui fait sinon je t'amène au judo je vais me faire bolosser par karim noble dame tu rigoles mais j'avais à mettre un maître de viette qui s'appelait karim aussi un autre s'appelait jamel ils nous ont bolosser quand on était gosses attends genre toi t'as fait des armes à fond c'est comme si je disais genre toi t'as fait du trapèze clic droit voilà tu te sens aussi insulter que je me suis senti ça parle mal ok c'est quoi vous voulez attention 3 2 1 tech olalala au synchro il ya des gens qui ont cliqué avant parce que jama non c'est pas exactement les non c'est parce que je suis une nana c'est pour ça je dois attend on est bien temps on n'a pas fini revenez revient désastre mais toi sur la table cranes tambour et vous nettoierez le sol avec votre langue et les yeux les rages n'est déjà partie on se voit arrête de voler des trucs mais il y a une cassette pour les voleurs vas-y créer une tambour let's go vas-y désastre faut danser vas-y on est bien ça c'est l'ambiance ça c'est les mmo parce que des gens comme fred veulent te faire croire qu'un mmo c'est que du grind du grind du grind mais c'est aussi de l'autisme bah oui mais moi plus j'avance dans l'âge plus t'aimes bien ça là c'est le côté qui me correspond quoi le grind ? Nan nan ce n'est pas Nan le grind ils ont parlé A hop on va partout en gamer tout ça et maintenant nan je veux danser de tavernes quoi Mais nan un autre hydromel alors que moi j'ai toujours voulu danser dans des tavernes quoi qu'il a dit hands tu veux le côté pro gamer n'a jamais été ne pensez-vous de la guide des guerriers et du coup là on va... on retourne vers Brian danser à tavernes des poissons puants pourquoi ça a pas compté en fait on est on est animateurs quoi Non on est pas à la bonne taverne ça n'est ça n'est un autre d'accord mais attend elle est où le elle est pas loin elle est à l'est merci à dire le petit merci on est au club med mais sans le sexe sordide qui arrive entre tous les moniteurs et les monitrices bienvenue au club med il ya personne qui fait la musique là et pour ça mais j'ai une musique qui est animateur quand c'est les gentils membres et géo gentil organisateur c'est vrai qu'il ya une musique de fond mais l'ambiance est morte une soirée ou le début là j'avoue là pour le coup personne est encore ivre c'est honteux des astres il ya quoi sur la table et c'est une petite table il ya des petites table pour chacun ça suffira essaie de renverser quand même le plus d'objets possible situé dessus mecs sont trop ordonné là c'est honteux allez dansons qu'on en finisse bah si on est là c'est que c'est le bon endroit si on est là parce qu'elle est pas là continue tout droit continue tout droit sur la haute tourne à droite non t'as pas tourné revient et les gens morts revient et m sinon tu vois où on est vas-y tourne à gauche tout droit vas-y tour à tout allez allez c'est parti 3 2 1 musique et j'ai pas du tout la danse que vous mais c'est les danses pulp fiction elle soit si courte par contre ils auraient dû les détourner un peu les danses bon en même temps pense aux gens comme fred bon bah faut qu'on aille danser à là où on a dansé à alors on était ouais et cette imagine moi ça me fait marrer parce que là pour l'instant ils nous font juste danser dans des dans des dans des tavernes bachater tout mais t'imagines plus on avance dans les quêtes plus ça devient sorti ah 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 ouais t'avais pas dit du fait des 4 cours finalement ouais ouais c'est à l'ang apa allez danser dans l'arrière ruelle du cinéma bon allez danser dans l'avion allez danser dans la poubelle de vivec c'est taverne ouverte moi ça m'émeut c'est vrai mais taverne ouverte c'est gottière à les mecs qui se cache même plus pour picoler qu'est ce qui vous en empêche c'est la même c'est la même que tout à l'heure mais c'est un autre endroit je le supporterais pas non c'est la même chose non mais ça doit être après je crois il ya un autre truc comme tout à l'heure mais c'est dans l'autre ville mais oui oui il faut prendre le tp non pardon ah on doit la valider l'étape optionnelle c'est pas parce que j'avais fait deux danses en plus au début ça a décalé mes danses je pense pas non non je pense que je sais pas ce que tu es un perso féminin ouais clairement non non mais ça sur le compte du sexisme et avance c'est dommage parce qu'on a vu nos persos et techniquement tu as autant de package que nous pour faire les danses du satire de night fever on n'est pas vraiment à la fièvre du samedi soir nous c'est un peu la zermie faut le dire tu regardes ça pour la peine je fais les grèves je me mets sur le banc voilà donc toi les bons côtés et il manque il manque il manque il manque alors une chance sur quatre par contre élise si tu fais la route à pied ça va pas être possible et je t'en supplie juste que comme je suis en train de faire poursuivre je peux pas être dans l'autre sens et pour revenir à l'oratoire il faut revenir à l'oratoire mais en fait on a pris un oratoire là on est à une autre ville mais pourtant j'étais vaisseau aïeux j'arrive 1 tu te fais attaquer par des trucs ouais et cette vraie vie je fais le multi oui pour voir mes épopées le temps qu'elle fasse la route moi ce que je vous propose histoire de punir parce qu'il faut non c'est pas bon je propose d'ouvrir des caisses à combler et si vous êtes sur une table le kaji qui s'assoit aussi sur un table avec sa caisse et ça c'est au revoir bon oui ça c'est ça c'est sexe ah j'avoue je suis pas mal ouais c'est un style et kaji de couille sur la table du coup c'est parti j'en peux aller en ouvrir une histoire de la motiver à se téléporter allons-y 3 et c'est bon je me fais pas j'y arrive clique attendez il ya un accident moi j'ai eu la gaine ouais il a buggé il a planté oui il a planté il a planté il veut pas me la prochaine à le 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 kajit il n'y a pas les cartes mais ça me dit quand même ce que j'ai eu oui oui c'est des fois ça j'ai pas l'animation des cartes donc ça veut dire que j'ai eu qu'un loot bleu et que c'était un bleu en tout un double est un vert roi double mais on va des fois sur la deuxième j'ai un double j'ai eu des trucs sympa et lisse qu'est ce que tu fais je me fais courir après et j'essaye de d'utiliser une grasse falsifiée j'arrive pour l'amour du ciel favori de grâce à oui pour les corps pour les par les gars je dodge étrangement bien d'ailleurs bon oui je suis gracié personne n'a rien vu je peux pas ouvrir une autre ma casse elle a buggé presque 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 elle arrive d'abord on fait la danse et après le reste des caisses je suis là enfin et ben tu rentres et tu danses voilà t'as raté le spectacle danser pour la peine mais du coup vous allez danser vous moi j'ai dansé allez-y allez-y voilà impégable c'est fait élise t'as dansé oui monsieur très bien tu mérites d'ouvrir une caisse ouvre la partie voilà partez pas partez pas partez pas petit ouvre la caisse qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as c'est juste une bleue et c'est des spellers que vous avez déjà pas l'air du potentat à calier roi ah bien joué le sourcil et ben good enough j'ai dit quoi il a joué élise bien joué pourtant non mais j'ai dit bien joué parce que parce que tu avais des spaliers en double mais ça veut dire que les a ça en fait que je sais allez on sort j'ai pas compris tu sors du coup on ouvre pas d'autres caisses non après les caisses c'est pour les danser on va danser parce que ça fait 30 ans qu'on a fait cette quête à la con et qu'on va faire des allers-retours nullons pour danser partout on les aime mais il commence à me courir sur le popotin les elfes noirs là c'est rejoignez la fête au sous-sol chercher le sous-sol c'est bon j'ai retourné au prix de breda très bien mais avant de partir dans l'ambiance de fait une caisse mais une seule c'est frustrant un peu comme une caisse je vous salue de nouveau et pourquoi c'est toi qui décide mais vous mangez trop vite vous allez vous rendre malade et une carte en plus bien joué première caisse déjà j'ai une violette oh oui j'ai un chaton persévérant c'est une vertu j'ai un chaton bien joué active-le 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 pas violette c'est un parchemin dit j'ai un chaton il y a déjà un chaton fantône excellent attend on ouvre une deuxième caisse pour faire plaisir deuxième caisse c'est parti ok allez chaton êtes prêts à révéler vos récemment d'expérience en tout cas voilà l'indric qui va suivre les gens d'en prendre ou pas je sais plus déjà on les a motivés on les a super bien avec ma tenue crane dans un tempête là lequel sa fantôme mais c'est l'icta là celui que j'ai acheté ouais ouais regarde c'est la même couleur tu peux le prendre pour 5 heures oui mais là moi il me reste une baie à prendre pour le pour le l'indric spectral la monture est bien marquage de tête ah non j'ai gagné une couronne je sais pas où est ce qu'elle est passé c'est dans les ornements majeur ouais vous pouvez vous tp sur moi après pour retourner auprès de prix du chapeau oh regarde j'ai la couronne de l'oeil là je l'ai aussi je l'ai jolie je l'ai en double c'est ce que j'ai eu j'ai rien eu moi pense non mais on a regardé ton chat spectral était plus stylé qu'une couronne à la con si tu veux c'est classe on retourne pouvez vous téléporter sur moi je suis retourné à l'a l'objectif pour parler à bon mais depuis quand tu télécharges et les portes suis avant le mec qui avait le plus de je suis dans la zone je suis dans la zone aujourd'hui je suis levé depuis 6 heures 30 du mat pour aller chercher un dermatologue qui a utilisé de l'azote sur mon pied je souffre le martyre à c'est à dire que tu n'avais pas les pieds propres parce que tu n'avais pas les pieds propres fine très bien c'est comme ça que tu peux que lancer des rumeurs et si c'est des gamins de 8 9 ans tu te retrouves à taper bob qui pue des pieds on peut partir de rien et que le veruleux écoute un les me kill mister il avait un gros bubon sur le pif et pourtant le talent était là cassez pas les couilles oui enfin il ya quand même mon exemple fonctionne il est anecdotique mais il fonctionne mais comme c'est l'image de mister ça en fait un exemple impérial ok du coup 3 2 1 clic vous sentez la suite vous rentrez juste de coeur et ben j'ai terminé la valse alors vous avez apporté un peu de joie qui fait en défaut à notre région des éboulis c'est exactement la raison d'être de la valse pour un moment du mois la chaleur vient de l'intérieur et pas des volcans voisins mais d'accord le but de cette quête c'était de faire sourire les elfes noirs c'est possible mais fallait pas danser fallait torturer des astres c'est c'est culturel il faut prendre un kajit et les cartelés là les elfes noirs ils rigolent si tu veux sans se france c'est c'est culturel j'ai accepté des astres accomplir la quête les traditions locales sont les traditions locales sont les gens qui posent des questions pendant une autre entre tel et tel et mémo c'est lequel le mieux bah déjà la question de base tu vois est un peu étrange ah j'ai une commande de charité du coeur de l'hiver c'est ça qui permet d'avoir des trucs non c'est juste un asinia de quoi pardon commande de charité du coeur de l'hiver c'était un asinia oui en fait ça c'est une commande que tu fais et cette au bout de douze commandes tu as une ta la peau de glace à la suite de la quête ramasser un aileron informe de bouddhiste une censure en pan de finjambe concombe marie noire allons dans le marais noire ouais il faut qu'on aille à finjambe on va aller pêcher marais noire incroyable tout au sud ouest heureusement qu'on l'a fait à fond cette cette quête en face de dlc 1 le sud d'elles souhaitent leur appartement à la marque de la camarde vous pouvez vous téléporter sur moi non mais je veux trouver où c'est tout en bas tout en bas à droite juste au dessus enfin le jombre tu l'as en haut de la liste un peu un peu vers le haut de la liste craie ouais mais je veux savoir où c'est sûr là mais c'est tour de glace dans ça partie des petits ronds non non c'est pas ça qui parle c'est la région qui est tout en bas à droite au dessus pas celle qui est exactement tout en bas à droite tu montes d'un cran au dessus de celle qui est tout en bas à droite ok je le verrai merci voilà du coup tu as pris cette oratoire là moi je n'aime pas du coup je me t'ai fait sûrement nous sommes à fond j'avais oublié à quel point c'était c'était joli enfin joli non c'est un cloac immonde absurde et et fangeuse tu veux mais à mais à mais à vraiment une des ambiances les plus réussis je trouve dans ce leader scroll j'arrive je suis en pause technique ils ont bien réussi la jungle non non le tigoua il est vraiment beau ce jeu c'est sympa c'est plus que de la beauté parce que parce que l'âge finira par se voir sur n'importe quel jeu de ce genre ou autre c'est vraiment une question de dh trou ah c'est pas directeur c'est ici fait que ça tiendra toujours la route je trouve c'est l'univers c'est l'univers qui est je trouve qu'on arrive déjà une période où même le moche de maintenant c'est ça restera oui quoi non mais le moche de maintenant à tous les extrêmement potable le moche de 2005 est extrêmement potable faut imaginer ça c'est juste que même tu vois on y croit c'est pas c'est pas aussi violent que de jouer à spell force ouais voilà bah sinon attend il ya un quatrième l'a été elle était en elle était en poste je suis là à la seconde téléportes toi sur nous choupette par contre c'est qui après la grave la classe copain non non mais sur bob sur bob je sais pas quelle armure et l'utilisent mais c'est extrêmement classe c'est une armure bretonne c'est sûr 100% en tout cas non non c'est validé c'est calyndrick celui-là il semble tous à des personnes sony qu'alors onyx perso je trouve que diablo 2 est encore beau dans le sens où il a relativement oui bah oui parce qu'il est 2d aussi bien ça qui compte ça est ce que ce serait pas le moment de redire que les dates du festival de la nouvelle vie du 17 décembre au 5 janvier si quand même on veut dire qu'on est sponsorisé dans l'autre sens c'est dans l'autre sens on ne dit pas c'est qu'on est sponsor au sud alors on est au fait on est sponsor et on vous pouvez participer gratuitement aux réjouissances culturelles du festival de la nouvelle vie et avec quelques cas de super sympa que vous trouvez gratuitement dans la boutique à couronnes et bien où tu parles pas pas on va où là mais oui mais parce que je parle et je fais l'op et du coup je suis perdu oui bah voilà mais on voit que tu es perdu aujourd'hui ça arrive et du coup vous avez le double disque d'xp des quêtes journalières dans toute amrielle et de nouvelles récompenses voilà pour à ce près près d'un dans la boutique de l'impresseur à l'âge et l'impresseur est-ce que vous avez des appâts bien sûr abonne-moi non ne dites pas c'est pas d'appâts c'est pas possible de pas avoir d'appâts avec tous les gens que tu as tué il n'y avait pas des trucs sur eux à quel moment je sais qu'il faut ramener la ligne quand tu vois le bouchon comme comment on aurait fait un cahier des sangs d'accord concentration ouais je sais même pas dans quelle catégorie et du coup là je fais du pêche s'appuyer sur le jeu maintenant j'ai envie de pêcher pendant des ans en regardant une série il me dit que j'ai besoin d'un appât alors que j'ai accepté l'appât de non tu laisses appuyer sur les apports pour sélectionner l'appât aaaah mais vas-y en fait on avait plein d'appât ah c'est bon j'ai un aileron et j'ai envie de dire mais vas-y tarba pêche pas dans mon trou là on a un peu les lignes qui s'emmènent et du coup là on fait quoi on pêche un concombre du marais noir une censure en pente il faut pêcher trois fois il faut pêcher trois poissons différents oui mais ils vont venir si tu veux à mon avis sa drogue et le le poisson il dépend de l'appât ou rien à voir ras d'avoir non c'est comme animal crossing quand ça plonge on prend c'est sa question de rn elles ont un forme de bouddhiste merde et j'imagine je peux pas vous les échanger il est où le trou voilà et normalement dans le vrai jeu il faut utiliser certains appâts en fonction de l'eau il ya des rivières l'océan d'accord ouais mais là on pêche des ordures mais il me donne tout le temps le même ça arrive ouais ouais parce que tu étais no luck c'est tout par contre ce qui est bien c'est que si tu en pêche plein après quand tu reprends cette quête elle est déjà validée en fait déjà les poissons surtout à la salle ça y est moi il me manque un moment car aussi j'ai le concombre il me faut la censure en pente moi oui je continue de pêcher pendant ce temps là c'est long tu sais ce qui était encore plus long document moi j'ai tout au passage donc maintenant tu pêches et tu ne fais pas peur à la truite voilà pas de bruit surtout sinon ça fait peur il aime bien donner ça des censures en pente c'est sa passion l'essence moi j'avais trois de chaque là il me manque juste le troisième j'en ai un chaque et j'ai le l'aileron en double un de chaque et 17 sensu mais je crois qu'on peut se les échanger en plus et un concombre très bien dès qu'elle est à la étroite on peut y aller un deuxième éleuron ça pêche ça pêche ce trois poissons qu'elle a yam était quoi yam était pêcheur san non on a de la chance il n'y a pas grand monde là normalement il ya tout le monde qui pêche au même endroit du coup les trous de pêche qu'ils se volatilisent encore une sensu mais tu vas me lâcher avec des sensu va payer ses impôts craignent voilà j'ai quatre sensu quatre concombres il me manque la sensu aussi non non on tue il faut que tu trouves un autre endroit avec de la flotte et c'est mon endroit moi il n'y a pas marqué mon nom mais j'ai pissé dedans les mecs il rush ta c'est la soif ici la ruée vers l'or allez 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 je veux la sensu la sensu la sensu toi moi j'ai 5 j'en ai 5 des sensu moi moi j'ai 17 ailerons par contre les ailerons j'ai 5 sensu 5 concombres et pas d'ailerons atteint et tu veux des ailerons on va les échanger je pense c'est bon j'ai deux full 7 bien joué et à 0 à d'accord ok non pas vraiment pas fini bon écoute je pense que c'est l'esprit noël aussi déchanger c'est bon j'ai impeccable habitent encore un concours matin est tiens 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 tu es où tu es où tu es où je suis désastrene invité au duel à ma canapé arate elvers informe t'en faut combien ces paris puis les clics droits c'est pas Ouais non mais tiens, prends en 3 et te casse mon coin à les couilles. Je te les vends 15 000 dollars. Merci, voilà c'est tout. Pour lui ce serait pas grand chose je pense. Ouais non mais je sais, pour lui c'est inclinement d'oeil si tu veux merde. Mais pour nous c'est une élévation sociale inespérée. Du coup, parlez à coeur tendre, il est où ? Par là-bas ! Ouais il est pas là. On peut prendre l'oratoire et re-oratoire pour lui parler. J'me tp, j'me tp, j'me tp. J'me tpote. Divers me tpote. Zap ! Voilà. Oh non, il a... Oh y'a un caillou ! À moi ! Vous n'êtes pas venu. Y'a un avec la télé. Où ça ? Bah... Un endroit où j'ai pas tp. J'ai pas tp jusqu'au... J'ai marché un peu pour aller le chercher. Enfin pas pour... En fait, je pensais pour y aller à pied puis j'ai vu le caillou et du coup j'ai fait Ah bah trop bien, j'ai bien fait de pas marcher. Enfin de pas me tp. Et à coeur de temps, chef du festival d'Ismir. Ah y'en a un ici Crane tu veux. Mais on a pas tout fait ici déjà ? On a fait les 4 ensemble ici hein. Ouais mais y'en aura... Ah tu l'as pris celui-là ? Oui. On a fait une bonne dizaine ouais. On a bien déjà fait... Ah tu sais pas ce que t'avais ? Non. Enfin... Les toutes premières euh... Première OP. Voilà, très bien. Rien de bon là-dedans. T'avais qui ? HALT ! Eh bah... Je me souviens plus... Je crois que j'avais un Guardian hein. J'ai toujours vu que t'avais que des âges. Je pensais que tu faisais toutes les classes en fait sur ton perso. C'est une perso un peu divin c'est toujours. Ah vous n'y êtes tous ? Eh bah écoute, parlons à coeur tendre. Non Elise, Elise, on parle à coeur tendre. Dans 3, 2, 1... Et je m'en fous si t'es laissé derrière. 3, 2, 1 clic. Là. Ça sent le poisson. Vous apportez du poisson ? Voilà. Mais du coup, du coup, du coup, Crane je t'en prie. Ces poissons font-ils l'affaire ? Magnifique. Je vais tous les préparer. Votre générosité me fait chaud au cœur. Saviez-vous que nous apportons des poissons à ceux qui ne peuvent pas être présents avec nous ? Les vieux, les infirmes, les pauvres. Tout le monde mangera à sa faim. Ah bah on voulait se cuisiner hein. Ce qui nous sépare les uns des autres. Par contre j'ai une question. Est-ce qu'on lui a donné du poisson ? On lui a pas filé des boyaux, des concombres, des saloperies sans nom ? Bah non, et le rond ici c'est des poissons. Non mais à mon avis c'est un... C'est rien, c'est fanjombre. Et on me fait remarquer que cet endroit on l'a pas fait. C'était tourbe basse qu'on avait fait. Mais c'est pas ici. D'accord. On a pas fait ça ? D'accord. Bah alors comment j'ai déjà le fait ça ? C'est une zone du jeu de base. Ah oui mais moi j'ai fait toute l'histoire avec ce personnage. Ouais voilà. Moi j'avais tout fait la map donc euh... Il devrait déjà être de retour. Je vais vivre. Capitaine Alana a dit qu'il nous retournerait après. Oh oui. Et n'oubliez pas de faire 3 exclamations de Tézo pour avoir les liens pour... C'est parce qu'on a mis d'éternu de Noël à Lendor. 3 exclamations multiples pour avoir le visuel de tout le monde pendant le soir. Plus libre. Je suis en train de lire de... De l'ancienne vie à la nouvelle. Le récit des deux festivals. De la nouvelle vie et de l'ancienne vie. Et ça commence par... Papa pourquoi il fait aussi peur le messager de la nouvelle vie ? Je dis ça avec mon perso qui ressemble à un Hulkogan ultra vénère. Oh oh oh. C'est l'heure de Noël petit fils de pute. C'est terrible. Direct il te fait des DDT en arrivant dans la hôte comme ça. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu l'as ! Un camion de pompier ! Ah oui tu vas bientôt voir le SAMU ! C'est ça ! Ah putain ! Et là baffe il lui brise la nuque ! Moi mes Noël sont métaux. alors impeccable 3 2 1 clic comment s'est passé votre voyage à fanjombre vous avez fait une bonne prise et moi vous avons été le festin de la manne poissonneuse le festin de la manne poissonneuse rappelle à chacun qu'un estomac plein réchauffe aussi le coeur surtout quand l'estomac appartient au plus nécessiteux et si vous êtes dans le besoin la moindre bonté altruiste peut vous aider à survivre et à prendre un nouveau départ c'est bon c'est des bonnes conclusions je trouve les traditions de la nouvelle vie vous intrigue n'est ce pas la course des fanos avec let's go j'ouvre la boîte du festival commande caritatives impériales encore tu as eu ça ouais bah mais en tout cas qu'est accompli caisse ouverte bonjour bonne fortune à vous non moi il faut que je bouffe un coup là tu me dis ok 3 2 1 caisse de potentats camille roua sauce on ya une doré rien ne rien la chance ah déjà ma bleu qui était dedans un double et la dorée là la dorée va tout changé par j'ai tout gagné parce que regarde l'animal qui m'accompagne j'ai une gerboise j'ai un pokémon il est où la gerboise là sur le caillou on va pas au même endroit on en ouvre une autre ou pas regarde ce bijou non non roche ton chat je me demande si c'est apprivoisable parce que c'est tellement des putains de pokémon d'être une gerboise oui c'est une gerbie d'ailleurs c'est une gerboise en vrai mais adorable ça doit faire caca partout ça doit être débile je crois que c'est différent les gerbis c'est vraiment plus petit c'est complètement mais mais adorable totalement apprivoisable on me dit ah oui complètement du coup allons-y quelle est la quête mon cher des astres et l'aéclat et courage les caisses seront ouvertes t'en fais pas 15 caisses c'est noël c'est à bergham c'est à liqueur alors bavage bergham j'ai jamais vu cette ville pourquoi tu m'as dit d'aller là pourquoi tu m'as dit de prendre le ch le petit à dalle va prendre le petit dada il faut il faut il faut que vous me disiez quand je peux me téléporter dites moi très bientôt je te dis c'est bon c'est allé vite hop fort et va ainsi je suis dans la bonne zone désert d'alikir tu vois j'ai évité à max cette zone quand je jouais à tes os parce que je voulais pas me poiser je voulais pas me spoiler the elder scroll 6 en fait on a vu il n'y a aucune chance que ce soit le désert d'alikir vous avez à temps non il n'y a pas de tp où vous êtes là si 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 tp sur nous ok bah ouais ça sera peut-être plus rapide pourquoi je ne vois pas tu dois pas l'avoir débloqué je pense mais tu les vois pas en non débloquer quand il est dans le désert cabergham les voix avec un add-on mais d'accord tu les vois si t'es passé pas loin avec le palais machin d'une dingue ouais ouais mais là je vois pas sur ce reste j'ai trouvé le pnj c'est trop bata je sais pas si ça nous compte à tous et si ça nous compte à tous autant laisser le faire à quelqu'un c'est un parcours de vitesse où il faut allumer les feux à moi on peut se faire la boue ouais parce que si ça fait comme les coffres du je pense que ça arrête tout ouais je sais pas on sait pas on essaye on peut essayer on verra tellement parfait pour cet endroit parce que là il manque juste il manque juste créé impeccable je suis là je suis impeccable 3 2 1 au bata vous êtes inconnu mais tout de même bienvenue qu'est ce qui vous amène à bergham ainsi des astres nous venons pour la course aux fanaux votre voyage nous honore allumer les fanaux de bergham avant l'écoulement du délai comme zauré la tenace le fit il y a si longtemps vous voulez qu'on leur parle il ya pas besoin non non moi je suis curieux à tant pis qui est moi j'ai pas cliqué moi je suis curieux pour zauré la tenace en fait toute la culture à liquir est tellement un truc qui est inexplicable et voilà donc je moi je suis curieux qui qui est zauré la tenace il y a longtemps une grande maladie s'est abattue sur bergham ceux qui ont survécu étaient gravement malades même les lames asserment et de bergham ses protecteurs continuez et miche langue nocive un seigneur de guerre des salles a pris la faiblesse de bergham une nuit sa bande de bruts s'est approché de la ville pour nous voler notre fortune et massacrer notre peuple une lame assermenté monter la garde zauré la tenace exactement quoi que souffrante elle seule veillée mais elle savait qu'elle n'aurait aucun espoir contre tant d'ennemis mais elle savait tout de même comment sauver bergham si elle allumait les feux d'alerte assez vite et miche supposerait que la maladie était guérie que nos défenseurs et des prêts mais encore ce reste même pas jusqu'à chaque fanal seule elle courut malgré sa maladie et les allume à tous elle rallia bientôt toutes les lames assermenté de bergham une fois sur les remparts notre présence fit fuir la bande des miches même malade nos défenseurs parvinrent à faucher chacun de ses chiens tu es et qu'est-il arrivé à zoré malheureusement la maladie l'a emporté le soir même mais et miche était déjà vaincu zoré est morte en sachant que bergham était en sécurité alors chaque année depuis nous rendons hommage à son sacrifice peu rêverait d'un plus bel héritage c'est tellement stylé mamie la résistance elle est en phase terminale du cancer du cul elle a eu un gros cimetère de bâtard ont tout le monde est là non mais il faut que tu passes tes derniers jours en l'hospice faut te reposer toi rien du tout je garde le mur seul et quand elle est un catac à la mulan elle n'est pas elle décapite tout le monde et à la fin elle fait c'est bon tout le monde est sauvé oui mamie très bien stylé ou pas jesus putain oh là là les rouges gardes ils sont tellement fait non on s'en fiche comme ça on saura pas bien ce qu'il faut faire surprise est-ce qu'on a l'âme le est-ce qu'on fait la course attendez attendez mais comment ça se passe déjà il ya un start quelque part et en fait vous voyez sur sûr de vouloir la faire sur la boussole vous voyez il ya des petites trucs blanc ouais ouais donc on commence ici là et en fait le temps il commence il faut le faire à pied oui enfin vite possible et je sais pas si tu peux prendre la monture le premier qui fait une déconne active ça commence le gros et on est à pied automatiquement go donc c'est commun à tout le monde après il ya un fragment d'âme là j'avais pris oh non mais je te suis ah c'est bon j'ai fait bien la personne qui a le moins de sens de l'orientation j'ai allumé le mien courage le passage me régale et un point de compétence c'est gratuit lequel il manque qui est dessus c'est bon c'est trop fort allez prendre l'éclat aussi il est où il est là au sud je vais me tenir dessus je suis reparti moi tu vas te tenir dessus sur la marche à tout droit tourne à droite et tout droit à déjà tu le vois un peu en amont vu qu'il ya une grosse lumière vers le ciel je veux dire je j'en sais j'ai déjà pris moi du coup un petit point de compétence oui dire qu'à une époque au début de tes os on avait trop on n'avait pas assez de points de compétence maintenant je pense que tu peux tu veux voir bien rouler sous les points de compétence ok c'est qu'on voulait 3 2 1 et une fois les fanaux allumés et nous défenseurs alertés zaurès effondra enfin son courage pousse à nos ancêtres à la victoire contre le seigneur de guerre et sa bande comprendre son sacrifice c'est comprendre bergame je vois et maintenant et maintenant je prends chaleureusement congé de vous vous avez rendu hommage à notre ville en souvenir de zoray le haut père veillera sur vous puissiez vous toujours trouver eau et ombre c'est tellement stylé au revoir c'est que je l'avais jamais vu le truc et c'est vrai qu'elle est exactement mais t'as vu le lors oui c'est stylé ou pas mamie la résistance quoi la mamie polonaise du sud surtout le soir de sa mort terminale de maladie quand même c'est fort ben voilà il fallait elle allait il fallait qu'elle fasse avant de partir quoi le bruit de chasse qui quand tu sautes avec un lindrick ça il fallait qu'elle tue des gens avant de mourir la grand mère qui là mais je peux pas partir comme ça c'est pas c'est épique il est tellement marrant les chameaux qui crachent oui ça c'est bon voilà je suis juste en face de mes mères vous pouvez vous téléporter sur moi en faire plein ouvrir une fois qu'on sera en face de de brides on pourra ouvrir une caisse pour ton plaisir oui et pour voir tout ce que tout le monde gagne en caisse vous pouvez faire quoi une exclamation multi alors moi j'ai ni eu de violette ni eu d'or j'ai eu que des bleus pas de carte bonus rien mais on a quand même réussi à récupérer des objets fun moi je suis content jean jean j'ai une gerbille frère je pense que à cause du voulant on parle trop parce que non mais tu rigoles mais 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 moquez vous mais une gerbille c'est là c'est mélange c'est mélange entre un pikachu et un kangourou si tu veux c'est toujours quand vous devez la gueule si si mais je m'en fous maintenant c'est deux frères de le fait que toutes les sphères mais je n'ai pas ce que il prend les explications de lise c'est ça c'est vrai c'est vrai mais cette gerbille je suis là par contre j'aime bien parce que la caisse quand les petits quand les petits mammifères respirent ils vont super vite a l'impression sont stressé l'épaule ouvrage de caisse je suis un balle et vous ouvrage de caisse ouvrage de caisse d'abord dans ce qu'on voulait ouvrage de caisse ou la caisse ouvrage de caisse vous en reste aussi j'en ai aucune brillante on y va aucune brillante mais dromadaire à tatouages floraux à une violette tu me redonnes un parchemin d'euro j'ai une cinquième bob tu vas me détester à d'en faut que je mette comment on enlève il faut la serviette j'ai eu la peau bravo la peau du goir là c'est là c'est marquage corporel c'est pas une peau regarde regarde il est où j'ai eu trois parchemins d'xp 4 ou 5 regarde moi et tatouages vikings ou attend que tu que tu le passe en hd parce que tu étais fou voilà waouh 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 c'est joli et vikings ou pas vikings je viens d'y penser c'est pas un tatouage en fait c'est 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 juste une teinture 2 t'es une cage voilà c'est ce jeu je prends c'est pour que vous ayez des bonnes choses dans vos caisses c'est une cage et c'est pas ta peau qui est coloré c'est tes poils qui sont peints j'absorbe votre stèle c'est ça qui prend toute notre mal de chance ouais j'avoue t'as tout absorbé attend aucune tenue j'étais habillé comme ça à la base profitez-en vous avez le droit de changer de vêtements et de remettre vos tenues d'avant parce qu'on était habillé en lutin pendant 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 deux heures bon normal ça va bien bon ça va aller si tu veux j'aime bien ma tenue c'est stylé moi je voulais montrer aussi mon truc violet c'est djall qui serait qui serait qui serait qui serait content il aime bien ce code couleur surtout que ça va bien avec mon chameau là du coup oh là là j'avoue c'est pure stylé à les épaules que tu as fait une tenue ou c'est un ensemble d'armure c'est un ensemble d'armure ok je ça c'est passé j'ai pas de skin là c'est vraiment en armure elle va bien que le chameau du coup ouais t'as vu ça avec les sandalettes j'ai les pieds à l'air ça respire et pourtant sur les pieds aussi j'ai des pieds gigantesques mais dès qu'on regarde ce qu'il ya dans le slip bas plus personne c'est la zermy ça va vite c'est pour ça est ce qu'on peut prendre la quête du coup en parlant à breda vous l'avez déjà et on va la valider et on va la valider ok 3 c'est lisa non 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 est ce que je pensais je suis en train de déshabiller elle est en train de remettre ses fringues c'est pour ça tu remets ton art où tu regardes ton tatou du lutin craigne moi je l'aime bien ouais c'est garanti c'est garanti pourquoi il me dit alors j'avais pas mis le qu'on doit faire moitié vente moitié histoire où on peut continuer l'event ouais non mais on peut faire que c'est le nouvel an enfin ça dépend ça dépense cause ce qu'on nous a demandé nous pour l'eau pour eux c'est lisse qui doit savoir elle dit qu'il y avait l'histoire mais qu'on n'aurait pas encore on n'aura pas le temps de la finir oui bien sûr ouais beaucoup voilà c'est parti bruit allons-y 3 2 1 déjà rentré de bergame je ne m'habituerai jamais à une telle chaleur ni à tant de sable nous avons terminé la course des fadions à l'histoire de zoray est charmante je m'en fête de bergame rend hommage au sacrifice qu'il nous faut parfois consentir afin que d'autres puissent profiter de leur nouvelle aube je bois à vos jambes rapide vous buvez à beaucoup trop de choses accomplies à la quête tout le monde fait la nouvelle vie à sa manière tout fait de l'expert mine de rien ouais ça pour toi avec le bonus x2 ouais ouais si je devrais qu'il est fait mais parchemin ça c'est le but et si de la vie de château c'est le défi de stefan berne vivraient avant de vie de château ça va valider la prochaine carte ça se passe chez les bretons ça c'est sûr dans la vallée des lames la zone vallée des lames oui n'a pas en fait tout à côté de l'oratoire et un cheval tu prends le keval ok ah bah non il faut que je reprenne le keval ouais faut le prendre deux fois tout à l'heure ça fait pareil et bah du coup c'est le désert à l'inquiére on y retourne non c'est haltevoie non 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 ah ouais c'est ce que je disais haltevoie c'est 100% les bretons j'ai pas le tempête maintenant je crois que je suis en train de visiter tes ours si tu peux y aller vas-y j'ai pas le tp à côté mais bon on fera 100 mètres c'est pas la fin du slip allez bretons à tous ceux qui disent il n'y a aucune chance que ça se passe chez les chez les alikir de elder scroll 6 100% c'est chez les bretons 100% ils mettent les deux et leur nouvelle leur nouveau mot nouveauté c'est tout fait fallout 4 pour ça mais tu as un bateau le cas tu m'entends 100% et dans un cas maintenant un navire parce que la baie la baie des dagues c'est le c'est le c'est le après c'est assez dager folle je te l'accorde mais moi je veux y croire au pire si c'est pas ça on sera très content on s'en bat les couilles toute façon les modes le répareront mais alors les mots pur il me prouve moi très bon pur voilà on y est tu es parce que quand tu boosts un chameau clairement il a trop de pattes et pas assez de coordination il ya un fragment de pot d'air je suis le petit point blanc l'organisation à la mucho poder jouer à l'auberge dieu book on m'agresse est parce que si je dis ça brave gens c'est parce que si tu prends qu'on s'appelle si tu prends toute la zone de des bretons elle est pas assez grande pour en faire une vraie zone elder scroll en fait et le désert en plus c'est ultra console friendly parce que affiché un désert ben c'est qu'il sable c'est l'article à la gauche donc moi je vais y croire et donc il n'y a pas de kp proche de cette ville si mais on l'a pas on est nul on se jouait à l'auberge du vieux boucan bah on y est bon il ya un mini jeu où est ce qu'on se met ouais on veut faire un bon acteur continue quelle que soit la pensée du public même si on lui lance des thomas c'est c'est ça tu souris et tu dis rien ah je mange une lame bref d'une année pour une anécdote je pense que j'avais 3 2 1 pic au la 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 il a gobet les baies C'est Richard, c'est votre éditeur. Trop stylé. Mon père vit hors des murs. Attends, slash clap d'abord. Que cherchez-vous au juste ? Le feu ! Je peux voir si les autres aient fait la même chose. Allez, 3, 2, 1, go ! Ah non, j'ai parlé à quelqu'un. Ah non, tu fais le feu là. Ça doit être une sur deux. Ah, je refais le feu aussi. Aïe. Vous avez tout vu. Arrêtez, meurtrier ! Arrêtez, c'est le tueur, bravo. C'est pas grave, j'ai pas l'impression que ce serait... Si, c'est Elise. J'ai que le feu, moi, j'ai pas fait autre chose. C'est pas grave. T'as déjà fait assez de dégâts avec le feu. Je vais goûter autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, je le bastienne. Alors d'accord. Par Stendard. Vous allez payer pour vos crimes. Appelez la garde ! Union Molfo au cavale ! Alors non, on est juste des saletimbans. C'est juste qu'elle a raté son numéro avec les... J'imagine que je vais devoir informer les gardes. Faut jouer dans la place du château. Ouep. Alors par contre, je disais donc pour la petite anecdote. Quand j'étais plus jeune et que j'avais fait du théâtre. Je devais avoir une inspige peut-être. J'étais en quoi ? J'étais en troisième ? Ouais, bon, dans ces eaux-là. J'ai eu une représentation et je m'étais cogné le petit doigt de pied sur une table tellement fort que je m'étais arraché un ongle qui était parti clean off si tu vois. C'est pour ça. Et en pleine représentation. Et j'avais absolument pas bronché. J'avais rien dit, tu dis rien, tu continues. J'avais remis les chaussettes, j'avais remis les chaussures, j'avais fait la pétale. Il restait une heure et demie de représentation. On a fait l'entièreté du truc. Ce n'est qu'à la fin qu'on m'a amené chez le Toubib. Pour me dire que finalement tout allait bien. Enfin, me dire que tout allait bien. Il a mis du produit. J'ai payé cher, putain, j'avais tellement mal. Mais du coup, voilà quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Donc quand t'es en représentation, tu représentes et puis c'est marre. Ah t'as cliqué ? J'ai cliqué. Ah ça y est, j'ai jonglé. Ah ça y est ! Oh la la la, ça c'est impressionnant aussi. Facile. On se coupe même pas. Ils m'ont voulu essayer de jongler sur le live il n'y a pas longtemps. Après tu pourrais pas couper du beurre avec ses couteaux. Mais c'est du stoïcisme les enfants, ça s'entraîne. C'est comme ce matin quand t'as la Dermato qui mettait de l'azote directement sur le pied. Ou de la cinquième fois. Vous avez mal ? Et je lui ai répondu avec un flegme absolu. Oui je souffre le martyre, c'est terrible. Mais je le vois bien. C'est parce qu'effectivement, ça fait super mal. C'est juste que t'arrives à un moment. Bon bah, ce sont des choses qui arrivent. Non. Vous voulez qu'on aille chercher l'oratoire ? Euh... Il est où ? Il est juste à côté. Il est loin ! Non non non, il est juste à côté. Il est juste à côté. Apparemment. C'est là où va Bob ? Euh oui. Merci pour le crédit de confiance Créinage. On sait jamais. Ça coûte rien. Allez Zou. Maintenant jouer dans la salle du trône. On a demi-tour. Encore ? Demi-tour. Pas demi-tour. T'as un rapport de tempête encore ? Oui, toujours. Bah quoi ? On est juste... On est juste allé à l'oratoire pour le débloquer. J'ai pas fini moi ! J'ai pas fini moi ! Si, si, si. Si ! Mais clairement... Pour une fois je vous ai écouté, j'ai entendu oratoire. Bah vas-y, je t'ai fait chaud. Voilà, c'est ça. Clairement Créin, il y a un pattern ce soir. Elle n'y est pas à ce qu'il vous dit. As-tu écouté ou as-tu entendu ? Moi je le reproche pas parce qu'on a tous des soirs ou des jours comme ça. Oh bah oui. T'sais, t'as beau essayer, ça rentre zéro. Il y a pas de soucis. Et voilà, regardez. Oh la 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 la. Est-ce qu'on peut regarder les armures bretonnes un peu ? Oh la la la. Alors les bretons, c'est des manlets. Ils sont croisés avec des elfes mais sinon... Oh la la la. Par contre en termes architectural, En plus c'est Game of Thrones, en termes de poignardage de cul. Oh la la. D'ailleurs ces armures on peut les avoir. Ah non ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah, faut cliquer. Ah oui. Ah c'est le couteau là. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait le couteau tout à l'heure. Bah c'était très classe. Bah moi j'en ai eu... Je fais toujours la même au même endroit. Mais par contre j'en ai une différente à chaque fois. Donc premier j'ai eu le feu. Deuxième endroit j'ai eu le jonglage. Et là j'ai la lame avalée. Oh la la la. La lame d'infini, oui. Euh du coup... On va retourner voir Brida. Ben exactement. Terrible. Alors on se re-téléporte. Moi je me téléporte allègrement. A chaque fois je paye la full taxe. Il y en a pour 200 balles. Cette porte est possédée. Heureusement quand même peu de temps. Parce qu'à chaque fois normalement c'est 9,5 et quelques. Je crois au max ou 1000. Ouais ça pourrait aller vite hein. J'attends qu'il soit arrivé. J'attends qu'il soit arrivé. Soit tu fais genre il s'est rien passé. Soit ça sort le spectateur. Mais soit tu intègres l'accident intelligemment à la représentation. Oui mais quand on était sur les strates braves gens dites vous qu'il ne voyait pas mieux. Il devrait déjà être de retour. Le capitaine Alana a dit qu'il nous retrouverait après une soirée. Exact ? J'y avais pensé hein. C'est juste que ça sert à rien. Impeccable. Ok... Attends y'a encore du fromage sur la table. Du coup en fait on a décidé qu'on faisait ça à l'infini. Ouais et y'en a 10. D'accord. Y'en a 10 ? C'est bon là. C'est l'idée 5 peut-être. 6ème là non ? Je sais plus. Bah regarde les récompenses. On les a pas ouvertes. Bah moi j'en avais une. 5. Là on valide la 6ème. Ouais ça c'est la 6ème. 3, 2, 1, click. Attends y'est pas Kayne. Ah merde. J'espère que vous avez apprécié ce moment au château d'eau. Attends on revoit. Tu voulais pas ouvrir de la quête sa vente de... Non, 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 valide d'abord, c'est une erreur de ma part, puis on l'ouvre. Vas-y, 3, 2, 1, clic ! J'espère que vous avez apprécié ce moment au château d'Alcaire. Dommage que je n'ai pas pu vous accompagner. Du coup, on a terminé le défi de la vie de château. Alors, vous connaissez son importance pour le château d'Alcaire. Imaginez un château tout juste guéri d'une terrible guerre meurtrière. Des parents perdus, des enfants mutilés, d'autres enterrés. Après une telle tragédie, on fête la nouvelle vie en savourant l'occasion que l'on a de rire et de s'émerveiller. Waouh, c'est bon ce que tu dis ! On n'était pas au courant, autant l'autre histoire... Donc c'est important de faire la fête quand tu viens de perdre un enfant ? Les traditions de la nouvelle vie vous intriguent, n'est-ce pas ? Pense aux impôts ! La vie continue ! Et puis c'est le moment d'en faire d'autres ! Tu gagnes un temps fou ! C'est terrible ! Vous avez validé ou pas ? Oui, j'ai validé. Vous avez eu la quête du coup là non ? Partagez le plaisir des boules de bouffe. C'est ça. Ok, très bien. Par contre, il y a un gars qui nous envoie des boules de boue dessus, c'est un peu chiant. Bah c'est pas grave, on laisse le vivre. On a une gerbille. Tant qu'on a une gerbille, on est imbloquable. C'est relou, c'est relou, c'est pas le foilu toi ! Quoi, il va falloir que tu nettoies la crinière ! F3 pour ouvrir une caisse ! Ah, ok. Ah, il a fait une sacrée crinière du coup. Attention, Crane, t'es prêt ? Je suis prêt. Il faut des parchemins, c'est parti. 3, 2, 1. J'ai oublié de te faire parchemin. Dans la boutique achète, parchemin ! Allez ! Go ! Ah bah il y a une carte de plus ! Ah non, il n'y a rien qui brille. Ça brille ! Non, il n'y a rien qui brille. Oh la 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 ! J'ai eu la gaine. J'ai tout gagné. J'ai eu un petit sanglier. Oh bah Crane, j'ai eu pour une deuxième fois, il voulait le goard. Du coup, je ne sais pas qu'en foutre. Tandard de mort à l'huile, je suis content. Oh, pas mal ça ! Vous vous souvenez que je voulais dans le style vestimentaire, le casque romain ultra stylé à 64 gemmes, un truc comme ça ou autre. Eh bah je viens de le choper. Oui, oui. C'est au ferme. Voulez-vous réessayer ? Au revoir, mon ami ! C'est au ferme, du coup, je t'invite à utiliser le parchemin ou à... Tu vois, parce que utilise-le plus, n'y pense plus. De toute façon, c'est pas cool. Oh oui, c'est pas. Alors attends. Sinon, à chaque fois, tu te fais avoir. C'est ça. Euh, parchemin 100% pendant une heure, parchemin 50%, parchemin 150% dans mon... 150% pour plus de boost. Pendant ce temps-là, moi, je me TP là où il faut aller. C'est au moins. C'est au moins. Faut aller ou quoi ? Vas-y. Ah, j'ai pas le TP. Si c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai. Moi, cette zone, je l'ai retournée. Oui, celle-là. Donc, nous allons en Oridia. Dans la contrée qui précède Summerset. Alors, c'est pas Aoridia, du coup ? Euh... En Oridia, Aoridia. Bonne question. Non, mais je dis pas A-Oridia, mais ça se prononce pas comme on la donne. Ah, Aoridia, mais j'avais bien compris, et c'est pour ça que je dis bonne question. Partager le plaisir des boules de boue. Mais est-ce qu'on a des boules de boue ? Des boules de boue ! Oui, j'ai des boules de boue. Des boules de boue. Moi, je sais pas si j'ai des boules de boue. Ils ont un sac de boules de boue. Ici, dans les items, il faut s'en équiper, mais... Non, non, t'as pas besoin. Tu peux t'acharner contre quelqu'un. Tu vis la personne et t'appuies sur eux. Ah, tu peux tirer sur des PNJ ! Maintenant, je peux me TP, merci, au revoir. Oh oui ! Je rappelle que tout le principe de la fête, c'est d'humilier des elfes. Ah, faut... Attends, faut pas finir. Faut... Ouais, c'est une bonne fête. Attends de voir avec quoi il fait de la boue. Bouk ! On a vu que c'est pas de la soirée. Est-ce votre première résistance ? Ah non, on a vu de lui parler, on peut le juste... Oh, lui ! Il y a un succès, le type. Asperger, l'ambassadeur du domaine Camoré. Ça me paraît extrêmement... Il faut le lancer sur tous les hauts dignitaires, genre le roi Aymeric et tout ça, je crois. Ça m'a l'air extrêmement anti-déploie. Diplomatique. Et il y en a aucun qui le prend mal ? Eh ben, écoute, c'est la fête, c'est la féerie. C'est la féerie de la boue. Comme le bouc, c'est la boue. Ah mince, mais ça vire là, tu peux pas aller s'enchaîner. T'es obligé de le faire à chaque nouvelle carte. Non, en fait, c'est même pas ici. Il faut aller à des endroits... Ah, c'est pas une raquette. Ah, il s'est là. J'ai plus l'option, là. Ah, super. Ah, je le fais pour les gardes. Je me venge du nombre de fois où ils vont se choper. Mais vous, les sécures et même, j'aurais dû laisser ce poste, à rigueur. C'est fait. Attends, attends, t'as mouré. Il faut qu'il n'y a pas de la boulette. Est-ce bien nécessaire ? Tu vas dire rapide, Fred. Tu te tiens comme ça ? Vraiment. C'est à ce que va se réduire ma vie. Ils sont trop vexés. Pourquoi moi ? Est-ce que tu as peu fait l'autre... Elle m'a su, ils disent. Du coup, elle en parlait à... Du coup, elle en parlait à... Du coup, pour tourner voir, elle a doux déjà. Je suis téléporté. Yeah. Impeccable. Ça m'est terrible. Stalys IMS. Pass. J'avoue. J'aimerais bien m'arrêter à une... Comment ça s'appelle ? Un truc de tenue. Pour pouvoir mettre la tenue de cristal que j'ai acheté au début. Ah, le... Ah merde, c'est quoi le... L'un de ceux de Givre. Le Starrym, ouais. Alors moi, j'avais Givre machin. C'était pas le Starrym absolu. C'était pas le plus cher. Ouais, l'un de ceux de Givre, je crois. L'un de ceux de Givre, je crois. L'un de ceux de Givre, ouais. Bien sûr. Et pour ça, il faudra quand même un... Il faudra quand même un... Un hôtel de craft. Où est-ce qu'on peut trouver ça, fastoche ? Or, peut-être lors de notre prochaine escapade. Ils vont peut-être nous envoyer dans une ville intéressante. T'as pris des motifs artisanaux à couronne, le lance-givre ? Oui. Ah, qui a été en promo pour les adhérents... Absolument ! Heureusement que j'ai repris mon code ESO+, juste avant de partir. Parce que j'ai pris des codes en amont. Parce que j'ai préparé mon OP. Du génie ! Non. Du coup, il manque qui passez-moi, on est tous là ? Ouais. On rend la quête et on prend la caisse. On rend la quête. Ok. 3, 2, 1, clic ! C'est de la boue sur vos mains ? Comment s'est passé votre voyage à garde-ciel ? Ah, c'est désastre. C'est désastre. Nous avons joué au boule de boue. Ça me rappelle mon enfance. Merveilleux ! Une bonne giclée de boue sur le visage, ça nous rappelle que la vie n'est pas toujours si sérieuse. La nouvelle vie apporte un peu d'amusement pour ceux qui ne sont pas trop fiers pour en profiter. Alors, c'est peut-être un avis personnel, mais je préfère la neige. Pareil que la boue, oui. Accomplir la quête. Tout le monde fait la nouvelle vie à sa manière. Cette variété nous enchante. Alors, quelle est la nouvelle quête ? Le séjour des orphelins de guerre. Oh, putain ! Le séjour des orphelins de guerre, ça a l'air d'être joyeux. Ouvrons une caisse d'abord. Caisse de potentats galérois. 3, 2, 1, let's go ! Vous pouvez parcourir cette fabuleuse sélection. Allez, j'y crois. C'est la très bonne. ZAP ! Oh oui, la carte bonus ! Une récompense bonus ! Enfin ! Oh, des tatouages, cette idée. C'est impressionnant. Vous ne trouverez jamais... Oh, Crane ! Ah, c'est la une pierre ! T'as eu le Gwar ? Le Gwar du Potenta Akavir. Non, mais vas-y, tu viens d'avoir deux montures, là. Moi, ce que j'observe, c'est que je ne peux pas courir avec cette monture. Je suis obligé de marcher. T'es mis en mode marche, non ? Bien sûr ! Je suis obligé de marcher sur vos estimes de vous-même. Mais à chaque fois, ils cherchent toutes les montures, quoi. Bien sûr ! Évidemment ! 0% c'est 100% les enfants ! Du coup, j'ai une grenouille, enfin... Tout ça au nez et à la barbe de Crane, quoi. C'est bon, hein. Ah non, mais j'avoue, j'ai l'air qu'à Selm. Pourquoi ? Pourquoi de la merde ? Oh là 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 ! Potenta Maxima ! Et j'ai la gerbille, surtout. La gerbille du Potenta. T'as la crête, t'as la couleur de ton beau nez, quoi. Tout est calculé, ici. Ah, il en reste encore 4, ça peut-être. Et là... Il va arriver dans les 4 dernières, je le sens. Il me faut... Je vais me refaire, je vais me refaire. Il se refaire ! 15 de plus, je vais me refaire. Ah, c'est terrible ! C'est terrible quand ça arrive à tes amis, ça. Alors, nous devons aller au bois de gratte, c'est-à-dire là où se trouvent les elfes des bois. Et ce qui leur sert de culture. Et du coup, en fait, la quête devient joyeuse. Parce que c'est un orphelinat au bois de gratte. Eh ! Et du coup ? Eh, du coup ! Et du coup, ouais, c'est ça, ouais. Eh ! Du coup, c'est... Bah, ils se font manger, ils ne servent pas d'apéro. Bah, je ne comprends pas où est-ce qu'il y en a. Non, non, du coup, ce sont des orphelins, elfes des bois. Du coup, leurs parents sont morts. Du coup, c'est une victoire pour Tamriel. Voilà, je cherchais comme ça. Tu vois, quelque part, voilà, c'est ça. Tu sais, il y a les monuments aux morts, pour respecter les gens qui sont morts pour toi, qui se sont battus et tout ça. Et il y a l'inverse. Il y a les monuments à ta victoire. Quand les mecs en face, ils sont tellement des gosses sur la main, ils sont obligés d'ouvrir les orphelinats. C'est dégueulasse ce que je dis, mais... Célesté. C'est rien, c'est un moyen. Après, les Khajiits, ils n'ont pas ce genre de considération. Pour eux, la street, c'est la vraie street. Ils ont tellement un à foutre. Ah, d'accord, par contre, l'endroit est stylé. J'ai été buggé. Allo ? Oh là là, son petit goir là. Ah, je me permets. J'entre ici, en terrain conquis. Découvrir le temple des Huit. La forêt chante, mais c'est un air de chagrin. Il faut faire quelque chose. Le temple des Huit, le temple des Huit. Après, Thalos n'existe pas encore, donc ça compte. Mais techniquement, il existe rétroactivement, donc il devrait quand même le vénérer. On peut parler à Omurel. Où êtes-vous les gens ? Mais ils sont pas là. Ouais ? J'ai pas typé au bon endroit. J'ai typé sur Élise. D'accord, ils sont... Ils sont... C'est ça. Tu cherches, là ? Ils sont vraiment typés sur Élise ? Radicalement, de l'autre côté. On va arriver en même temps, du coup ? Qui va arriver avant ? Avant l'autre. Merci pour le petit herbe. Navré, il y a un jeu. Je meubles. Bah non, moi je te dis merci. Pourquoi tu me dis Navré ? Navré d'être obligé de meubler. Non, c'est pas ça, c'est pas... Oui, donc c'est pareil. Moi, j'aime bien. Allons. La musique s'arrête. Parlons à Omurel, ce qu'on voulait. Allez. Et ils sont, t'entends plus. Allez, mute, je crois. Ouais. Ah ! Ah, voilà. T'es en train de ranger. Non, non, j'en ranger même pas. 3, 2, 1, clic. 3, 2, 1, clic. Encore une personne qui suit le séjour des orphelins de guerre. Stendard s'occupe de tous les enfants perdus, mais nous ne refuserons pas quelques dons pour nos pupilles. Ah, pardon. Que pouvons-nous faire pour vous aider en dehors des dons ? Euh, oui. Tous ceux qui suivent le séjour des orphelins de guerre ne sont pas aussi capables que vous. Les créatures conscientes de leur passage les considèrent comme un repas facile. Si vous dissuadiez agressivement ces créatures, le voyage serait plus simple. Si vous acceptez. Hum, nous allons tuer les bêtes qui s'attardent. Bon, bah, allons déglinguer. Ça va pas valider, je crois. Si, si, si. Non, ça va pas valider. Non, il y a un truc sur la flèche. Ah, non, il est donné... Ah, oui, tu n'avais pas envie d'essayer de pas donner d'argent, ça va pas valider. Je suis obligé ! Pourrielle veille, je vais vous aider. Ah, voilà, très bien, cliquez, cliquez, allez-y, 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 très bien. Pourrielle veille sur vous. Comment puis-je donner des fonds pour les orphelins de guerre ? Je vais vous y aider. Tout ce que vous pourrez donner nous sera utile. Nous devons nourrir nos pupilles. Nous sommes vrais adoués. 340. Quelle grasse ! Mais c'était bien vu, justement, je me disais. C'est un homme facultatif, mais obligatoire. Que voulez-vous ? C'est ça, le vrai caritatif. C'est trop bête de faire FF12 et ensuite se buter à le faire comme un délit. Il faut que j'ai tué les bêtes. Donc moi, je vous propose de ne pas les tuer. Donc on n'est pas obligé. Ouais, c'est vrai. On est un état fonctionnel, tuer les bêtes. Ah oui. On n'est pas obligé. Ouais, mais on n'est même attaque. C'est trop tard. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, on n'a pas précisé pourquoi on a fait une donation à l'orphelinat. Moi, je l'aurais dit, c'est pour qu'il transforme l'endroit en parking. Après, c'est pas grave. C'est joli, quand même. Il devrait déjà être de retour. Il est là ? Il aurait dit en série. Ah, il est là, ouais. Pour un instant, j'ai vu que c'était un oratoire géant. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, on a été au prochain oratoire. D'accord. Comme les gens qui claquent pas leur argent. Non, mais non, bien sûr. Non, et puis t'es plus sur toi, mais... Non, mais oui. Prenez votre temps, je le vis. Ah, j'aime beaucoup. Merci. Merci personne qui met 20 ans à faire cette nuit, d'habitude, de nous accorder le fait de prendre un petit peu de temps. Oui. Et puis, d'habitude, tu m'accordes du temps et tu le vis bien, donc je... J'aime beaucoup ma nouvelle tenue d'exploratrice. Ah, tu l'as eu, la tenue d'exploratrice ? Ouais. Ah, nice. Avec le petit châle autour de cou, elle est très cool. Ce bonnet est tellement imbloquable. Je regrette tellement pas d'avoir pris le bonnet au début. On lui parle ? Ouais, je sais ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic ! Vous revenez après un beau périple, alors ? Je peux le finir ou... Tu veux... Très bien. Nous avons terminé le séjour des orphelins de guerre. Nous avons fait ce que nous pouvions pour aider les enfants. Alors, vous comprenez vraiment le séjour des orphelins de guerre ? Les enfants ont tout perdu. Leur apporter ce que vous pouviez, et même davantage, leur donne une nouvelle vie dans cette nouvelle année. Ce n'est pas facile, mais cela soulage leur fardeau qui occupe toute leur vie. Accomplir la quête. La nouvelle vie parle autant. Et vas-y, le désastre va choper la suivante. Excellent. Et on va ouvrir. Pierre-Croix, spoiler, j'ai l'impression que c'est chez les orques. Mais on ouvre une caisse. Et on ouvre une caisse ! Let's go ! Une caisse de potentats qui avait roi a fait... Elle a deux dorés, trois... J'ai eu double teinture, je suis content. Ah, j'ai un brouchote ! Ah, et j'ai le papillon qui a été très précieuse. Oui ! Il y a une lucarte en plus, elle est dorée ! Ça y est, c'est maintenant que je me refais. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant ! Allez, allez, parchemin ! Un marquage facial que je n'avais pas. Allez, 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 tu ne me remets pas à parchemin. Parchemin. Oui ! Un émetteur de rayon de Wemmer moyen. Ah, bah, pas mal, il est pop. Mais il a l'air très, très classe. C'est un émetteur. Attends, je vais vous les dire que... Mais oui ! Au moins, j'ai eu quelque chose. Oui ! Mais oui ! J'ai eu l'aventure, goir ! Ah oui, un camion oise ! T'es sérieux ? Elise, viens ici, mets-toi en mode marche. C'est un scandale, ce stream. Oh là là ! Regardez, j'ai mon goir ! Oh oui, en plus, t'as le goir de feu, là ! Vas-y, fait pédé, monte, monte, monte ! Oui, oui ! Oh là là ! Attends, appuie sur cap-slop pour marcher. C'est cap-slop ! Cap-slop ? Oui ! Verrouille mage, verrouille mage. Quoi ? Ouais ! Verrouille mage, c'est pour marcher. Si t'appuies une fois dessus, normalement, tu marches. Non ? Parce que toi, tu l'as bindé comme ça. Oh là 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 ! Sinon, souvent, c'est le flash au-dessus du pavé numérique. Non, je sais plus, je l'ai bindé et puis j'ai oublié. Bah dans ce cas-là, galope gaiement, regarde, tourne autour du goir. Ouiiii ! Je vais lui mettre son petit avec, parce que sinon... Mieux, 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 tourne autour de Désastre, tourne autour de Crane, tourne autour de Crane ! Attends, je lui mets son BP ! Terrible là ! Je suis avec toi, Crane, je te souviens. La provocation est maximale ! C'est dans quoi ? Oh, j'ai eu un meuble chouette, ça va ! Ouais, il est bien, il est bien. Pourquoi je le trouve pas ? C'est dans Familiers Pacific, exotiques ou neuf ? Le goir ? Ah, voilà ! Oh là, j'ai la maman et j'ai le bébé ! Je suis trop mignon ! Regardez, j'ai la maman, j'ai le bébé, c'est trop mignon ! Il faut aller dans un endroit spécial, mais je n'y suis jamais allé ! Ah non, parce que c'est pas grisé, parce que tu peux en avoir plusieurs, celui-là ! Bethnik, je savais même pas que ça existait, je peux même pas te téléporter dessus ! Ouais, c'est une île de départ ! Tu te sens pas ? J'avais pas vu, mais il a des jambières en métal, en fait, le goir ! En plus, il a l'air grand, non ? Il est grand, le rayon ? Le rayon ? Euh, j'ai pas essayé... Parce que dans la miniature, tu vois qu'il fait un rayon ! Mais est-ce que, genre, si t'en as deux, ça fait un rayon de l'un à l'autre ? Ou comment ça marche ? Euh, non, je crois pas, je pense que c'est juste un effet lumineux ! Et si tu les mets face à face, t'as l'impression que ça doit faire un rayon ! D'accord ! C'est clair, t'es en train de te hyper, là ! Non, faut qu'on aille à Bethnik ! Et d'ailleurs, je suis en train d'y aller, en fait, manuellement, c'est-à-dire, je prends le bateau ! C'est où, Bethnik ? Je commençais justement à me sentir... On prend le bateau, non ? C'est ça ? Parce qu'on ne peut pas y aller, ouais ! Ouais, non, mais t'inquiète, je suis en train d'y aller ! Il faut se téléporter à Dagfilant ! Attends, parce que moi, j'ai pas ça, en fait ! Téléportez-vous sur moi, téléportez-vous sur moi, téléportez-vous sur moi ! C'est le carnage, c'est le carnage de Milan ? Euh, oui, mais non ! C'est le carnage de... Téléporte-toi sur moi, téléporte-toi sur moi, fais confiance ! Et froid ! Je comprends, mais... T'as une autre quête, tu prends ça entre vous, ouais ! Ah oui ! Mais j'suis pas ça d'avoir accepté d'inquiète, du coup ! Ouais, voilà, c'est peut-être que tu dois la repartager déjà ! Je viens de le faire ! Ah oui, beaucoup mieux ! Puis-je me rendre qu'il ? Ça dépend où vous voulez aller ! Voilà, du tout ça fait sens ! C'est bon, je me dirige vers Strom Sky ! Attends, c'est là où il faut y aller Strom Sky ? Ah non, c'est pas... C'est pas... Attends, l'île de Strom Sky, t'es sûr ? Non, c'est Bethnik, non ? Ah, c'est Bethnik, t'as raison ! Puis-je me rendre qu'il... Ça dépend où vous êtes déjà allés ! C'est Bethnik, c'est bon ! C'est bon, j'suis à Bethnik ! Bethnik ! Bethnik ! Bethnik ! Bethnik ! Bah attends, pourquoi j'ai un truc sur la map ? Trouver un hôtel de la vieille vie à la Glenumbry ? C'est ça ou c'est pas ça ? Ça, c'est... Ça, c'est... C'est l'autre, c'est l'autre ! C'est l'autre, c'est l'autre ! C'est l'autre, c'est l'autre ! T'es celui-là ! Mais attends, on va prendre le bateau ! T'as pris le bateau, c'est ça ? Ouais, bah j'ai pris le bateau à Dagfinan, si tu veux ! Ouais, ouais ! C'est ça en même temps ! Et du coup, c'est une ville orque ! Avec une forteresse orque ! Incroyable ! Alors attends, ça c'est l'autre ! Je vais battre où, t'es sûr ? Non, parce que t'es pas là ! Mais j'ai aucun bateau ! Ah non, attends, si ! C'est en haut, ok ! Non, de l'autre côté, désastre ! On peut y aller ici, je crois que ça... T'es sûr ? Le l'or ! Pardon ! T'es passé par là ! Le l'or ! Oui ! Nande, nande ! T'es sûr que ça marche ? Je sais pas, non ! T'es en train de faire n'importe quoi ! Voilà, c'est ça hein ! Mais en fait, je suis des quêtes mais... En fait, j'ai 50 000 troupes à mon endroit ! Guedulkel... Ah man, c'est là-bas, ouais ! T'as raison, c'est là-bas ! C'est où tu vas ! Le l'or ! Pardon ! Pourquoi le l'or ? Parce que c'est une ville intégralement construite par les orques ! Et il s'agit pas de... comment ça s'appelle ? Celle qui se faisait raser à l'infini ! J'ai oublié le nom ! Mais c'est pas grave ! Il s'agit d'une ville originale, de style purement orque ! Et donc je m'étais toujours demandé à quoi ressemblait un château fort orque ! Un vrai ! Un château forque ? Ha ha ! Non, bien joué ! Non, bien joué ! Non, bien joué ! Fork Teres ! On va bien joué ! Un blocable 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 ! Ah du coup il y a un atelier de tenue ! Un blocable ! Ah la là ! Qui les belle m'a tenue ! C'est tout ça que je l'avais pas fait ! Et tout ça ! Alors... Pour Booga ! la matrone la musique est chouette aussi on les a perdus les deux j'annonce que vous m'avez perdu mais si perdu mais dans l'atelier il met ton nouveau style c'est ça je suis en train de rusher pour mettre le nouveau style c'est le moment de ouvrir une vieille caisse allez-y on est chez les orques pour mettre la tenue 1 qui est complètement orque sa mère ah merde t'as raison mais tant pis moi je sacrifie mon ancienne tenue orque écoute hein tant pis tant pis ça fait longtemps on l'avait assez vu je mets un bateau de givre regarde si c'est pas magnifique cette tenue c'est une de mes tenues préférées de teso en fait ah oui avec les ailes et tout là ouais 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 le duo bronze et bleu que j'ai choisi je le trouve vraiment juste trop beau en fait ouais c'est pas c'est pas ce qu'elle ça passe bien sympa les ailes ouais 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 enfin il doit pas me charger les textes c'est une venue alors je sais plus c'est welkinor les ailes et trinimac trinimac oui je crois que c'est le culte de trinimac très tout à fait et un culte s'il te plaît bah et alors c'est trinimac ou malakate c'est soit l'un soit l'autre non c'est trinimac celui que je laisse il suffit de voir mais comme t'es coincé dans l'atelier je crois toujours à l'atelier tu regarderas c'est clairement pas malakate ce que je porte je vais ouvrir ma dernière caisse de Sovngarde non mais elle est trop belle cette tenue cette tenue je la suprerai jamais bien que le détail au niveau des petites coutures au niveau du pantalon ouais t'as vu le motif il est ouais bah il est aussi dans les coutures qui sont un peu bronze là c'est trop beau qui a dit que Ork ça pouvait que c'était pas subtil non mais Ork ça a toujours été ultra stylé Ork ça a toujours été ultra stylé c'est une subtilité pour voir tous les lives en même temps tout à fait jamais j'enlève l'existence de cette tenue c'est mon slot 1 c'est ma tenue préférée celle que t'as là ? ouais ouais bah elle est sobre bah en fait d'apparence elle est sobre mais quand tu regardes les coutures sur les côtés là qui sont dorés quand tu regardes le pantalon même sur le pantalon t'as des coutures des petits détails qui sont vraiment chiadés idem sur la ceinture et regarde moi les lames les lames tu retrouves le main imprimé et je trouve ça magnifique on me dit que le style c'est ragada mais il y a juste euh la texture neutre du haut qui fait euh qui jure un peu je trouve enfin qui euh voilà Bob il a mis un coup de froid là Bob quoi ? il a mis un coup de froid là ah j'ai mis go de froid surtout du mec ouais honnêtement il me faut la voix de Frédéric Soutrelle nous sommes revenus prendre Jérusalem c'est ça c'est très classe ouais j'avoue hein je sais pas si je suis convaincu par le verre mais alors euh bah cette espèce de verre en fait c'était pour aller dans le ton orque ouais tu sais ils ont toujours un espèce de verre un peu effacé euh très joli euh je voulais m'intégrer l'armée euh l'épée et le bouclier c'est des trucs que t'as eu avec ou non c'est autre chose ? euh oui oui ça va avec tout va avec non la hache elle était pas orque hein alors la hache elle était pas c'est pas la bonne hache cette hache elle est terriblement orque mais elle est pas Stalrimienne t'as entièrement oui c'est ça ce que je vais euh rectifier de ce pas lance givre ah voilà bah oui oui clairement clairement la hache ouais l'épée longue c'est juste une épée ongle de glace en mode Frostmour du dieu et euh la hache ouais la hache ah oui en effet ouais voilà c'est une hache c'est très très classe oui d'accord elle est en Stalrim si tu veux tu vois euh Bob ma tenue c'est cette tenue là qui pas genre euh jamais ça change la gare en tenue 1 je la trouve superbe avec les petites ailes et tout attends il faut que je voyais le détail faut qu'il apparaisse honnêtement tes moustaches de givre sont juste adorables hein ouais on dirait qu'elles sont givrées ouais c'est ça c'est les moustaches de givre en fait ah c'est vraiment ça ok ouais ouais du coup voilà celui va celui va très très bien euh les autres tenues montrez montrez pas non c'est bon vous avez pas non parlons à la matronne parlons à la matronne borbuga borbuga 3 2 1 quand on était jeune eh bien les amis de Breda sont les amis du clan alors aidez donc à remplir le garde-manger et vous avez besoin de quoi ? il me faut quelque chose de sanglant et quelque chose de sucré rapportez moi de la viande fraîche et un rayon de miel vous aurez pas allé bien loin on trouve ce dont on a besoin sur cette île c'est une kajit elle est nourrie au sucre lui ça fait de la viande fraîche et un rayon de miel j'ai pas compris j'ai pas compris il y a eu tellement un élise accusateur j'sais à quoi ? non 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 c'est pas ça c'est juste qu'il a demandé quelque chose de viande et quelque chose de sucré c'est un kajit laissez moi tranquille ça tu te nourris au sucre lune depuis ta naissance donc techniquement euh le steak il est juteux après faut aimer le chat vous avez découvert les collines gorgues avec pas de chat tiens d'ailleurs on a pas un ah oui faudra penser à prendre l'oratoire ici euh on est passé devant tu l'as pris à l'oratoire ou pas ? oui normalement non mais on est passé devant tu l'as pris je crois d'accord je pense que je l'ai pris de toute façon s'il est blanc sur ma map c'est que c'est bon ouais ramasser une viande mystérieuse on est d'accord que ah tiens du miel c'est pas puissant hop j'ai ma tenue d'apiculteur et ensuite il faut de la il faut de la beurre back il y a un autre tp là dessus ah mais du coup euh c'est pas mis en commun non ah non aussi je crois pas du coup j'en trouve pas il faut taper là taper sur le loup c'est bon j'ai on a t'es où ? ben moi j'ai faut taper sur des trucs ? ouais c'est pour le loup et euh soit des arbres soit des guêpes soit ouais ok d'accord moi je trouve que j'ai rien si ça bouge et que ça respire c'est que ça se mange j'ai réfléchi voir si j'avais des contre-exemples mais finalement ouais tu vois alors c'est assez drôle parce qu'on trouve du miel sur les guêpes alors que les guêpes font pas de miel il me semble c'est des abeilles bah c'est des guêpes mais en fait un loup à moi je fais tellement de dégâts mais non en fait putain t'as raison les guêpes ça fait pas de miel mais non allo non mais j'avais fait gaffe en fait allo oui qu'y a-t-il bah les guêpes font pas de miel oui non mais d'accord j'accepte la remontrance je ne trouve pas de guêpes sinon tu serais trouvé des rayons de miel au sol au sol c'est une ruche quoi que tu sors tu cherches ouais 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 absolument ouais oh le porridge de patates nordique porridge de patates cruons ça a l'air d'être bon ah ouais porridge de patates là je sais pas ça m'envoie du rêve porridge de patates si tu regardes la cuillère t'as plus faim ça va vite c'est pas vrai c'est pas vrai où est-ce qu'ils ont planqué les guêpes et les ruches là où est-ce qu'ils ont planqué le miel je trouve le miel Elise il est où le miel ah il est où le miel attends ça a fait bzou ça a fait bzou ça a fait bzou ça c'est mort ça c'est bientôt mort allez zou allez tu meurs ça meurt tu me donnes ton miel euh ouvrons une caisse en attendant brachant une vieille une caisse une caisse mais une vieille une vieille caisse ah nan j'ai plus de vieille ah j'ai plus de vieille j'ai pas gardé les anciennes moi j'ai une ouroboros et bah vas-y j'ai un clé clé de loup moi j'ai un sauvé de garde il y a vraiment quelqu'un qui a inventé l'eau chaude j'ai pas dit c'est bon j'ai pas dit c'est bon j'ai pas dit c'est bon mais s'il y a des doubles ça fait des deux ça fait ouais marquages spatiaux du boot let's go j'ai sur mon chat un joueur à la prochaine il cherche des joueurs pour jouer avec ça vous intéresse euh c'est breakshops c'est du bas voilà c'est à ça que servent les mémos accueillons les nouveaux joueurs c'est à ça que servent les mémos à se faire des amis les enfants moi s'ils cherchent un peu il y a pas mal de guildes soit sur les forums ou autres qui cherchent des membres attention je suis là j'arrive bonjour j'ai bon mais t'as vu attends il y est comment comment tu fais ça il y a une kajit sa queue elle brille et pas partout c'est tort qui me fait penser à Frédéric Soutret ah oui c'est le non c'est un des effets d'accord de peau ok c'est cette peau là non rien rien je disais de merde à côté de désastre oh putain mais désastre j'avais pas vu ta peau assuming direct contrôle quoi oh la 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 ah mais du coup toi aussi désastre t'as un bout de la queue qui brille ouais ouais du coup c'est la peau elle est comme ça c'est la peau pratique dans le noir c'est qu'au rouler vous êtes prêt ? 3 2 1 clic ah vous revoilà j'ai presque plus de viande que m'apportez vous on voulait que je continue ? ouais vas-y on a acquis de la viande mystérieuse et un rayon de miel l'épouse du foyer Schollg m'avait dit que vous reviendriez pas mais vous avez un coeur de chasseur Breda vous aurez pas envoyé à nous autrement eh ben restez pas plantés là mangez ! buvez ! rotez un bon coup dans la face de Schollg pour lui apprendre c'est bien joué je sais même pas qui c'est qui l'a fait petite anecdote fun je suis incapable ouais bravo je suis incapable de roter j'arrive pas pareil j'y arrive pas bah si ça vient de temps en temps naturellement si tu veux mais je comprends pas genre ces gens sont classe quoi non non c'est pas ça c'est juste que je... au contraire attends attends tu penses bien que si on y arrivait c'est comme si on me donnait un jour le pouvoir de faire la voix de Donald Dunk t'imagines pas toutes les saloperies que je ferais avec tu vois mais euh... mais euh... et ça marche pas j'ai éthique parfois ouais c'est comme ça pareil bah... je sais pas j'ai jamais trop essayé hein là je sais même pas comment essayer en fait c'est pareil euh... prenons la bière améliorée de Bethnik euh... buvons buvons j'ai mangé une tranche il me donne faim là moi j'ai faim aussi en vrai non je veux pas moi aussi je commence à moi derrière ça va être nouille au fromage mec ça va être nouille voilà on prend la tourte la tourte montrez votre satisfaction ça doit être une emote du coup non même pas non non c'est juste eux comme Deb d'accord ah oui donc faites un gros gros ok voilà je dois montrer ma satisfaction à un autre joueur viens là viens là regarde moi dans les yeux regarde moi dans les yeux regarde moi dans les yeux mais là par contre on a plus l'option faut une emote non non c'est juste il faut juste que tu regardes en fait un autre joueur faut juste que tu sois ah viens tenir pour interagir dans les F ah comme ça dans les yeux oh ouais là Max dans les yeux je me suis approché hein je m'étais mis bien t'es pas tombé dans les vaps c'est bon non ça va avec les relents ma moustache avec par contre je veux pas dire mais mon perso il a pur le style cette armure lui va très très bien clairement hein c'est fou hein c'est fou c'est fou ah putain d'armes j'ai presque envie d'avoir un phoenix avec les petites ailes que j'ai là il ferait les chevaux à ailes dans tes os voilà j'annonce les chevelles les chevelles les chevelles les chevelles les chevelles les chevelles c'est génial j'étais pas convaincu par le bonnet au début tu vois mais tu vois c'est mais si en fait hein le bonnet à maille à sourire à sourire ça passe grave hein on peut faire des trucs un peu fou mais oh les musiques musique de la zone à l'étape hein j'avoue allons-y est-ce qu'il faut retourner auprès de brrrrrrrr oui vous pouvez te péter sur moi vous pouvez te péter sur moi j'y suis pour une fois fort aimable incroyable n'est-ce pas ? on y arrive n'est-ce pas ? Terrible il faut vraiment que j'apprenne à faire la voix de Donald Dunk apparemment c'est un truc qui s'apprend une fois en fait c'est comme toutes les voix une fois que tu là c'est à la seconde où tu réussis à balancer une boule de feu plus jamais tu le désapprend tu as ce que dire c'est quand tu lis des trucs comme ça moi j'ai envie d'essayer tu vois mais il faut fermer la bouche et souffrir de l'air non mais en même temps tu parles c'est pas mal dit un truc un truc c'est après je fais que des onomatopées mais essaye 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 un truc juste un truc un truc littéralement un truc c'est un un truc mais non mais je peux pas en fait je peux pas faire de son c'est un bruit d'essayer entre nous et blue in ou et c'est à la seconde où tu réussis à faire ça même si tu fois on s'en fout et c'est quand même mais si jamais tu réussis plus jamais tu le désapprends et l'allée aller peut pas parce que je peux pas faire le sens refait le bruit là là l'enculé on est un peu mouru dedans mais oui il est un peu il est alors mais c'est clairement un donald qui est en train de se vider une couille mais 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 il est là quoi il est là il est là un bloc imblocable un blocable un vocab bon note à soi même à prendre pas se laisser avoir par désastre c'est terrible et est-ce qu'on se prépare une note à soi même 3 2 1 clic oui allons-y 3 2 1 de quoi on a participé à la brinque de pierre croque de pierre croque bien manger bien boire et bien s'amuser c'est ça la fête avec nick je suis heureuse que la matrone borbouga et puis vous le montrer en personne je regrette les aventures que nous avons eues dans notre jeunesse je pourrais vous les raconter mais je ne veux pas vous assommer fort aimable c'est quoi la 7 ou la 8 là je sais plus accomplir la quête là c'est à plus hein il a plus hein non si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et la dixième c'est celle elle ne peut pas me parler elle me donne plus de quête là c'est celle du perso qu'on a fait au tout début là bah ouais on a fini il va falloir ouvrir il faut qu'on aille trouver les hôtels de la vieille vie avant quand même d'abord une caisse on a gagné on a mérité je vous souhaite la bienvenue caisse de potentats à bien moi il m'en reste deux en mes affaires par messager il m'en reste une allez c'est parti j'ai cliqué excellente sélection oh une bleue oh une en plus oh une dorée une bleue oh la la un double ah c'est pas un double oh j'ai eu la gerboise oh j'ai eu le dromadaire une deuxième fois oh la la mais il voulait tant pis ah mais t'as eu le dromadaire aussi non mais t'as eu deux dromadaire deux dromadaire et le goa la chance voilà non mais il y a une injustice il y a clairement voilà du coup on va trouver les hôtels ouais il faut qu'on trouve nos hôtels respectifs hein les enfants on y va ensemble ou on fait chacun à notre côté est-ce que quelqu'un peut bombarder à la gloire d'alim j'allais pas où c'est red l'or nous attend c'est un bon corail faut que j'aille en banque au rail je comprends pas c'est quoi qu'on doit faire les loups bris c'est où déjà alors élise va dans tes quêtes oui tu as événements de fête observance oui oui ça nous emmène tous à des endroits différents pour la même quête tiens là moi je vais emmène au même endroit que désastre à la brèche est ce que quelqu'un peut être gentil et me déposer en banque au rail c'est un gelé banque au rail c'est vrai c'est dans le désert liquir enfin c'est juste au dessus est-ce que tu devrais un amour et me poser me déposer en hubert nord ouest nord ouest fait pas mais en fait le regard sur la map à chaque fois craigne ouais parce qu'en fait je veux le jeu c'est volontaire savoir arriver à enregistrer le truc ah mais en fait désastre moi quand je suis sur la map de la brèche samedi j'ai trouvé un hôtel de la vieille vie à la brèche il n'y a pas d'endroit particulier c'est genre tu dois visiter il est tout tout à l'est normalement tu l'as pas là si j'ai un tir au qui brille mais je pensais que ça voulait dire peut-être en dehors de la région ah ouais d'accord donc faut se taper tout en fait merci tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as débloqué la situation ok bon bah et moi j'ai pas été à la brèche quelqu'un qui vient sur mon chat pour dire au bon moment parce que j'ai fait ça et du coup la brèche c'est où ça assis la brèche annonce j'en ai pas non plus c'est bon j'ai j'ai je suis en train de me faire ça en gros pour moi on peut on peut on peut on peut on peut s'entraider ouais c'est con mais c'est aussi le but d'un mmo mais par contre du coup vous êtes tous allés dans ce que moi je suis allé sur le bien ah non moi aussi voilà on s'entraide tous pour arriver à nos endroits vu qu'on n'a pas forcément les tp tu vois si tu peux aller directement sur le sien c'est nickel ouais moi c'est bon du coup vous avez cliqué ou on n'y est pas encore mêlant on peut le faire ouais tu peux le faire un dépend moment d'accord je viens de passer au milieu d'un village qui se faisait attaquer par des zombies qui est rasé ou c'est le genre de village quand tu fais la quête après l'instant se devient habitable ça c'est vraiment une des meilleures idées que tes os c'est fini c'est c'est vrai la dernière oui je suis là oui je relance m'avait hôte d un m'excuserait mais elle avait dit je suis un hôtel de la vie en courail donc en fait là ce qu'on fait des astres c'est la fin la quête de fin de l'événement de même pas en fait c'est la dernière oui mais c'est pas forcément celle de fin c'est juste celle du pnj enfin même pas c'est le nouveau pnj qui a cette année là il donne cette paix d'accord on va on rappellera que nous sommes sponsorisés par oui c'est pas par l'heure online et qu'on est en train de faire l'événement de la nouvelle vie qui aura lieu jusqu'au 5 janvier à 16h ouais il est très cool très fun très honnête et à la gueule on a dansé devant des gens on a bouffé des couteaux on a les plongeaux tout nu c'est peut-être mon préféré on peut les faire surtout les persos donc pour ceux qui ont le temps et la patience ça peut farmer sec ça peut farmer sec et du coup pas il ya des quêtes journalières partout dans tamriel mais du coup via l'impresario c'est ça alors moi c'est pas l'impresario du coup c'est via breda et à l'impresario c'est par rapport au ticket d'événement alors parce que 3 quand on fait la première quête parce que j'étais dans la région j'ai décidé de visiter la maison force anglo qui était juste à côté et c'est un petit manoir de style 100% pur orc et c'est vrai et ben c'est beau moi j'aime bien ça me parle en plus je vais être sincère c'est pas alors que de parle c'est pas l'architecture que je préfère c'est juste une nouvelle architecture tu as parce que selon ça sert tout ce qu'il ya à morrowind c'est moche mais c'est tellement alien que c'en est fascinant tu comprends les mecs vivent dans les champignons tu vois c'est rien dire au plus être au la vache ça c'est une maison de noble or je veux dire le Lola Il y a une espèce de fantôme qui est apparue et il la rien fait bah même pas, non j'ai pas de fantômes on repart du coup moi je vais juste prendre ma quête en 2-2 puis il s'agit d'aller avec ce marche moi j'y suis devant le pnj si jamais et du coup il faudra aller choper un casque derrière les casques qui vous coûte bien plus cher par contre acheter un casque pour la tenue je les trouve pas terrible moi les casques j'ai eu les deux et c'est une question c'est une question d'avoir le 7 qui va bien derrière une question d'ambiance je suis d'accord ouais c'est plus pour ça à vous et je vous choisis alors puis j'espère que vous suivrez à nouveau c'est non 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 ne dit tout à fait excellent j'ouvre les boîtes du festival de nouvelle vie encore une commande car il a rendu la dernière tête web le lampadaire indore une lanterne à feu noir du jus de berbez un ingrédient pour prévoir des boissons oh la tourte d'épée du festival alcaire ouais je peux faire une tour et une lanterne d'être là et c'est parti c'est à moi d'ouvrir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'avais ouvert la première ok c'est parti commande caritative impérial j'ai la même chose on ouvre ça fait ça fait quoi donc ça en fait si tu l'active là par exemple on me demande de faire un vol grossier si je le fais je retourne voir le pnj et il me donne il me donne un plan de air kinderleft un espèce de moi j'ai un assignat et qu'un assignat ouais c'est ça c'est une monnaie tu gagnes aussi un assignat là c'est une espèce de monnaie et tu peux acheter des choses un pnj particulier qui d'accord prend des assignats souvent c'est pour avoir des plans fabriquer des trucs et on est d'accord que du coup c'était obligé de les construire où tu peux les échanger avec quelqu'un et puis ah je crois qu'il faut le coup je suis pas sûr sur ce il me l'a en particulier on voit à tes eaux enfin excusez moi je pensais mais je veux dire c'est tu vois est-ce que tu peux sous traiter c'est à ma question il ya marqué fabriquer mais c'est vrai que des fois ça fonctionne mais là je sais pas s'il faut pas que tu fasses l'action il y en a qui savent dans le cadre faut que ce soit toi qui les craft voilà d'accord mais tant pis mais après c'est des c'est des trucs accessibles c'est facile il n'y a pas besoin d'avoir un bon je n'ouvrirai pas la dernière caisse pour ceux qui l'ont de potentats à caviar roi comme ça on en finit avec je veux ouais comme ça moins let's go la dernière caisse la dernière chance rien du temps allez 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 oh il ya une violette quelle chance parce que j'allais justement acheter les allées à l'est important de finir par un chemin d'expérience ah 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 là une tu peux l'apprendre et l'autre tu peux le donner s'il y en a qui l'ont pas ok j'en ai deux et non mais j'y attends j'avais peut-être pas tout oui j'avais pas pris alors mais moi j'ai là si vous voulez j'ai le familier boule de neige mais j'en ai déjà les pleines commandes de charité du coeur de l'hiver pareil fabriquer une hachette grossière ok ouais ça du coup c'est des commandes ou si tu en fais douze t'as la peau d'élevante d'accord de vivre qui est un tu de bervèze un ingrédient rare ouais moi j'ai eu ça aussi mais je sais pas à quoi ça sert du coup on fait quoi on va faire l'histoire ouais je pense qu'on est parti pour faire l'histoire dès que je pourrais moi j'essaierai d'aller changer mon apparence parce que j'ai mis j'ai chopé l'apparence à caviar oise qui déchire un peu tout tu vois mais 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 sinon oui mais à cavalier roi ça va pas très bien avec ce qu'on cherche avec là où on parle oui mais c'est pour montrer c'est l'ambiance on s'en fout tu vois je sais pas je sais pas d'accord voilà c'était beaucoup de nouvelles commandes aussi à les bottes change ou une autre commande caritative impériale par contre l'histoire principale ça se passe où j'ai un truc jaune des astres ah oui boîte unique l'âme d'avaleur dp abc une immo tu peux l'apprendre alors l'histoire la crevasse le conte vérandi score buggy a suivi dame belaine et rada al saran vers un mystérieux édifice du emmer mais puisqu'il dispose de la pierre clé nos ennemis ont un avantage évident si nous souhaitons les arrêter notre meilleure chance sera sans doute de braver ses ruines pour découvrir leurs secrets souvenez-vous la vampire est ce qu'il est ultra bonne le roi barbare était complètement débile mais qui n'était pas débile en vrai et les deux meurs qui font un clac clac ling 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 c'est ça et le vampire vérandi score buggy voilà qui était oui et et le et ouais il a qu'il est à caviar roi du coup et on avait dit le vampire peut-être moi je me souviens que vous y avait un il y avait un black vampire qui voulait foutre la mer avec lui il était à caviar roi non attend il n'est pas à caviar roi il était non non il venait de goût de la gauche de yokuda donc on y est on y est on y arrive c'est pas mal non je crois il faut qu'on aille au dans le sol là non c'est pas ça oui mais c'est à harkance oui c'est ça vous voulez qu'on fasse là on va reprendre ce qu'on avait fait quand on avait fait la crevasse l'âge noir sur solitude c'est pas ça absolument ok dans la crevasse tu peux tp sur moi et si jamais on trouve une tenue si jamais on trouve un truc de tenue accord dimos à cinq secondes change même pas les couleurs je change je suis juste les avances il ya mon chien qui dansent sur le bureau elle est trop adorable à sûr ça serait compliqué de jouer ce n'est pas tp sur toi je crois c'est bon peu si vous pouvez on y est on y est putain j'avais oublié à quel point c'était c'était bref taking c'est gentil des brumas tu vas bien en plus avec j'avoue il ya l'ambiance après c'est le casque qui attend faut que je fasse un truc c'est un truc important on remet on remet comme avant le au niveau vestiment de terre enlève ta tenue de lutin c'est sûr mais sinon oui il est où il ya vraiment moyen d'avoir des supers apparences d'enjeux quand ensuite c'était ah ouais voilà la vengeance c'est maintenant tu arrives à tp sur de voilà impeccable je fais autre chose je fais un truc important d'accord très important fait voir des astres c'est tellement classe et garder la petite touche de glace pour être dans le thème voilà voilà c'est bon mais voir il a tout claqué il a craqué il a tout claqué ah mais la raison non mais il faut ce qu'il faut tout la cause il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut par contre tu veux pas remettre ton ancienne tenue créer nous pas du tout si si parce que l'utin ça te va mais je sais plus ce que j'avais voilà ça c'est vikin alors si je m'en souviens par contre on avait fait un serment de sang avec la chef des crevassés rebelles avec ircine en témoin et du coup on était frère de sang avec des saletés de parjure même si c'est pas encore des parjures mais c'est comme les gars qui disent que les graines de citrouilles c'est pas encore des citrouilles je me souviens pas de ça personnellement mais c'était cataclysmique je pleurais ah oui c'est vrai j'ai mangé oh oui j'avoue t'es stylé oh là 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 cet homme des ténèbres let's go et c'est que du coup on fait quoi là on cherche pas on va aux ruines du aimer afin d'essayer d'arrêter miss vampire qui s'appelle bb la belle belle quelque chose et et l'empêcher d'accomplir son déceint avec le pote gay de notre ami corbe gay qui est le vampire noir noir dans le sens obscur pas dans le sens il est son point d'art vampire voilà il est aussi mettez me serait pas permis allons-y c'est pas édouard c'est le nom joli par là très bien allez ruines du aimer nous y sommes j'ai pas sélectionné la bonne quête ah bah tout à l'heure l'homme m'a dit oui c'est celle là donc vous êtes là non mais il t'a dit ça on n'était pas coutons clairement pas ouais d'accord du coup c'est dans quoi estomarche c'est tout en la crevasse la crevasse merci ah il y avait un disque qui parle s'il vous plaît c'est bon ah oui c'était cool en fait j'ai changé de coupe j'ai pris une coupe complètement viking qui va très bien avec mon perso la fashion la fashion c'est 90% du jeu de toute façon y'a pas de mystère c'est ce que je dis d'ailleurs à tous les gens qui créent des jeux un onirisme machin c'est tout s'il y a pas de fashion ton jeu il est mort c'est ça pas de mystère c'est y'a pas de transmog c'est mort non peut-être pas forcément france non non je suis pas là par contre je suis pas forcément d'accord parce que ça peut être intéressant aussi d'obliger les joueurs à aller chercher le fashion alors oui mais pas dans les jeux solo pas dans les jeux solo ouais c'est ça je suis pas d'accord je suis pas d'accord on devrait laisser la liberté aux gens tu sais tu y mets un coup tu sais tu y mets un faux coup nominal genre ouais ça coûte un peu d'argent ça coûte une petite merde oui non ça je suis d'accord mais faut trouver par exemple là j'étais sur un jeu où j'ai pas trouvé de casque qui me plaisait y'a pas l'option pour cacher le casque est-ce que je suis content ou pas content ou est-ce que d'un autre côté bah c'est un choix que je fais de pas mettre de casque ça je suis parfaitement d'accord maintenant tu trouves un casque qui a des meilleures stats que les tiennes et dont les stats sont absolument essentiels pour progresser dans le jeu mais il est immonde et il est violet et ton haut est bleu fluo et tes pantalons est vert fluo et c'est dégueulasse à un moment si tu veux forcer le joueur ou autre il y a une contrainte à respecter soit tu équilibres tous les battles soit tu acceptes qu'il y a une part de transmog mais tu peux le faire à la création aussi à faire en sorte que les stats soit pas forcément genre tes items sont à slot et tu mets les stats à l'intérieur du slot tu vois des trucs comme ça il peut y avoir des solutions toujours est-il que toujours est-il que tes os fait bien son travail sur cet aspect parlons à ce gars parce que là sinon on va partir pendant une heure 3, 2, 1, clic c'est ici que dame belaine et rada sont entrés dans le bâtiment mais je ne vois rien pour ouvrir les portes j'imagine que c'est sans doute à cela que servait la pierre clé des astres on en est où là ? ok comment les suivre sans pierre clé ? ah bonne question regardons autour de nous toutes les ruines ne sont pas intactes certaines portions se sont effondrées nous pourrons peut-être nous frayer un chemin parmi les décombres mais faites attention j'ai aperçu des assemblages et des créatures d'ombre dans ces ruines des assemblages et des créatures d'ombre les assemblages sont de Wemmer nous nous attendions à leur présence les ombres des êtres faits d'obscurité assez dérangeant et potentiellement dangereux quelque chose d'inhabituel s'est installé dans cet endroit vous savez ce que cet endroit pouvait être avant ? j'aimerais être plus catégorique j'ai lu peu de choses sur les ruines de Wemmer je crois que le nom Dark Zand était lié à une bibliothèque ou une académie cet endroit a un air tout à fait universitaire vous ne trouvez pas ? les ombres dont vous parliez vous pensez que ce sont des Wemmer ? je ne vois rien de Wemmer dans leur attitude ou leur apparence les Wemmer étaient des érudits méticuleux leur assemblage, leur architecture, tout était précis et contrôlé ces ombres sont comme des bêtes sauvages leur origine ne doit pas être Wemmer du tout Arana a senti quelque chose elle appelait cela une obscurité la magie crevassaise et sauvage et imprévisible Arana partage clairement un lien fort avec le flux et le reflux des esprits elle a pu sentir ces créatures mais je soupçonne que son inquiétude vient d'ailleurs autre chose la source de ces êtres d'ombre je sens comme une corruption un vide plus je reste près d'eux plus je soupçonne qu'il s'agit exactement de ce qui a attiré Radha et d'Ambelaine ici restez sur vos gardes mon ami au revoir ah bon et ben très bien quelle saloperie de Deidra on va encore tomber ici tu vois ça fera que la neuvième ça fera que la neuvième bah écoute allons-y planétaire d'Ardan non cherchez une entrée on peut pas rentrer c'est très bien euh du coup faire le tout sur le côté oui il doit y avoir une fenêtre ici une fenêtre ouais bah c'est et ça compte ouais c'est une fenêtre c'est pas une fenêtre c'est une lettre c'est une étrange énergie attendez il y a quelque chose par terre c'est un clic ah un papier 3,2,1 c'est des inscili avec une chanson de noël non 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 please c'est un bob visible non c'est vrai qui écrit ce papier Sierverns on ne sait pas ok nous avons atteint les ruines que dame Bélin appelle la bibliothèque d'Arkzand je ne vois pas de lien avec une bibliothèque l'obsession de Bélin pour cette relique noire m'inquiète je pense que les siècles d'isolement ont fait quelques ravages la présence de la relique semble avoir créé d'étranges postes d'énergie dame Bélin affirme que son clan avait maîtrisé ses émanations pour se déplacer sur de courtes distances pour atteindre des endroits autrement inaccessibles le seigneur cendré m'a chargé d'enquêter sur ce phénomène car il pourrait être très utile pour la horde grise je ferai tout mon possible pour confirmer l'application de ces portails du vide mais je ferai preuve de prudence j'ai vu ce qu'il advient de ceux qui se nourrissent de cette obscurité ce n'est pas une vie je comprends que l'alliance avec dame Bélin est nécessaire pour la horde grise mais elle ne doit pas nous entraîner dans sa folie Pintarque Sierven je sais pas ce que ça veut dire Pintarque dame Bélin je sais pas ce que veut dire Pintarque c'est comme hiérarche mais x5 passe Pintarque quoi que ce soit à signaler sur le contenu de ce message qu'est-ce que ça dit Pintarque membre d'une pentarchie d'un gouvernement composé de 5 chefs ça fait sens je pense ah c'est pour ça qu'il y a triarche aussi il faut parler à corbe gai mais ça existe biarche 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 j'avoue il y a le biarche c'est pas mon biarche 3 2 1 clic ce parchemin semble relativement récent et intacte que dit-il Tétrarche ça existe Tétrarche tais toi monarque ça c'est sûr monarque c'est quand il est mono Enarque non ça ça veut juste dire Exarque mais bon pareil ça commence pas par Enarque ça veut juste dire qu'il faut sortir la guillotine DoDecarque allez DoDecarque qu'est-ce que ça existe ? oui ça veut dire 12 oui je sais ah si dit arc ça existe ok pardon mais excuse je me dis vu que t'as fait le texte ouais vas-y 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 elle est écrite par un pintarque de l'art de grise apparemment nous sommes dans la bibliothèque d'Arkzand la bibliothèque d'Arkzand intéressant j'imagine qu'une librairie de Wemmer n'abrite pas que des livres vous trouvez quelque chose d'intéressant ? la lettre laisse entendre que Dambelaine veut éveiller une relique noire une relique noire ? guerre engageant et sans doute lié à l'obscurité qu'Arana avait ressenti et qui m'affecte à présent ce pourrait être la source de ces ombres autre chose ? ça parle de portails du vide d'étranges poches d'énergie qu'on peut maîtriser pour parcourir de courtes distances les portails du vide une relique noire qui émet de l'énergie et des ombres étranges rien de tout cela ne doit tomber entre les mains de Radha et de Dambelaine voyons ce que nous trouverons de l'autre côté de ce bâtiment d'accord on va continuer à chercher à chaque fois moi ça me choque quand ils sont là qu'avez-vous trouvé sur ce papier ? et toi tu commences à expliquer et tout et moi je suis là mais mes frères prend le papier, lis enfin jette-y un coup d'oeil, lis-le en diagonale et en 5 secondes t'as tout ce qu'il y a à savoir si tu veux à la rigueur ce serait un document sur 20 pages oui faire un résumé ça serait une valeur tu vois là il s'agit d'une page et demie je veux dire il y en a plein là c'est là ah un autre papier toujours le même Pantark attention on se fait attaquer ? ouais il se casse on clique ? ouais 3, 2, 1, go et vas-y Alice oula les autres sont partis depuis longtemps à la recherche de la pierre clé Darkland Dambelaine et le seigneur cendré en ont besoin pour accéder à la bibliothèque je dois apprendre davantage sur cette énergie le vide silencieux de ces ruines est un environnement idéal pour mener mes recherches personne pour me déranger sinon les automates dénués d'esprit et les étranges ombres difformes qui volaient entre les poches d'énergie en un clin d'oeil Dambelaine semble savoir utiliser les portails du vide je devrais pouvoir apprendre leurs secrets je m'excuse je m'excuse je m'excuse en plus de ta lecture il y a un poulet je sais pas qui est il y a un p***** de poulet qui était beaucoup trop fort par rapport à la douleur ça va complètement pardon très bien la fatigue non mais ça va tuer je ne m'y attendais pas t'es sérieux et tout il s'énerve mais calme toi ah oui on l'entend encore pardon je t'en prie continue continue je coupe je coupe malgré le secret que Dambelaine veut faire planer sur cette relique noire j'ai compris quelque chose en examinant l'énergie concentrée dans les ruines j'ai découvert de petits fragments d'un matériau qui semble trouver son origine dans l'obscurité chaque fragment est dense presque comme si une force attirant les objets extérieurs vers lui si je me concentre je sens cette même attraction autour des poches d'énergie chaque fragment cherche à retourner à l'énergie dont il a dû émaner je me demande ce qui se passera si j'approche des poches d'énergie avec un fragment encore une découverte je me suis approché d'une poche d'énergie avec un fragment et le secret est devenu évident plus j'avançais plus l'attraction était forte soudain je sentis une sorte de glissement je trébuchais et tombais non pas vers le bas mais vers le côté en regardant autour de moi j'eus la surprise d'arriver à un autre endroit j'avais été attiré par le fragment au travers de cette énergie jusqu'à un nouvel emplacement en canalisant cette énergie j'ai ouvert les longues portes fermées de cette ruine oui ça n'a pas de sens nous aurons peut-être nous aurons peut-être pas besoin de la pierre clé d'Arsand après tout du moins pas pour entrer dans la bibliothèque connaissant d'Ambelaine cette pierre clé doit avoir une autre fonction dont elle n'a pas encore que part au seigneur cendré Antarx, Cyberness il y a des petits mots ou il y a des accros là ? ok merci il est en 10 attends mais en fait ils nous ont hein il y a des phrases qui ne veulent rien dire il y a des bouts de trucs qui ne sont pas les bons et du coup on croit que je suis dyslexique alors c'est pas vrai il faut cliquer juste à côté je veux pas te parler je me sens ignoré non ils sont morts Bob et des astres ? il y a que plus que nous deux qui nous parlons ? peut-être je sais pas tu sais moi je vais pas se prendre sur les accros de lecture il est en train de décéder du rire de... ah pardon mais excuse non je parlais depuis tout à l'heure mais j'avais coupé parce que j'avais décédé du rire et donc je disais non non t'as raison le i est à côté du u et donc c'est une typo et par contre je ne comprenais pas ce que tu avais pas compris dans les longues portes j'ai pu enfin ouvrir les longues portes fermées de machin c'est juste des longues portes c'est comme une grande porte, des portes longues tu vois c'est pas alors je connais les grandes portes mais le concept d'une longue porte ? bah c'est juste une porte qui s'éternise en hauteur regarde cendrillon mais la haute ! non mais c'est des hautes portes mais des longues portes ça marche aussi les deux les deux non ça marche pas personne avec des longues portes c'est sûr que si enfin bon c'est pas mais bien sûr que non est-ce qu'ils l'ont dégondé et qu'ils l'ont mis au sol est-ce qu'on peut dire que les portes sont longues ? ok fermez vos guns moi je parle à corbe gay allons-y 3,2,1 clic encore un message et un fragment étrange qu'en dites-vous mon ami ? mais j'en dis que tu lis le papier tu nous casses pas les couilles c'est impossible ça non mais c'est trop page maintenant non mais c'est trop page maintenant ah ! tu vois ! voilà ! c'est Google qui l'a dit très bien c'est à qui du coup ? euh c'est pas un désastre ? c'est pas un désastre ? c'est pas un désastre ? ah bon ? c'est long intéressant le fragment me rappelle quelque chose qu'on aurait arraché au recoin le plus noir d'Oblivion c'est un objet dérangeant mais je pense que nous devrions le conserver surtout s'il permet d'utiliser les portails du vide la note dit que le pantarc a été aspiré dans les portails grâce à l'un de ces fragments essayez donc d'utiliser un fragment pour vous propulser via l'un des portails du vide les risques sont conséquents mais si nous pouvons utiliser ces poches d'énergie à notre avantage il faut essayer au revoir bon bah allons-y ZAP ! nous sommes marchés ! bien joué mon ami ! euh oui il est en visant mon portail j'y suis allez-y bah ouf ! ah d'accord bah ouf exactement c'est le mec qui est dans le cadre voilà avec le goard carrément ahah oui il m'inquiète plus maintenant il est là c'est stylé là-haut sur les colonnes vous voyez ce qu'il porte-tail c'est le truc ah oui là t'as tout fait bugué hein oui et voilà on dirait qu'il est enflammé et voilà prumps là-haut en fait c'est comme les TP enfin comme des grappins ah ok c'est bon oui c'est la même mécanique que les grappins il y a un taux de recyclage qui est très éco plus il faut lire ah 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 mais moi c'est joli visuellement ça rend bien ah ouais ouais plus c'est cohérent à attendant de voir et on se trouve c'est la bibliothèque de Harry Potter ça on peut avoir une énigme avec des déplacements c'est impressionnant t'as cru t'étais dans Breath of the Wild c'est pas mal et du coup on peut toujours celle en haut là on peut y aller ou on doit pouvoir ouais on doit pouvoir ouais alors c'est pas mal mais euh mais euh mais elle est pas très pleine cette bibliothèque hein bah elle est pleine de pierre non mais voilà on on croit qu'elle est voilà voilà ouais non mais on croit qu'elle est pleine et tout il y a plein d'étagères et tout mais il y a peu de bouquins en fait ah si attends il faut monter il faut monter pour voir les vélos voilà 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 ok 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 il y a quand même pas tant hein il y a peut-être une chanson pour des as mais c'est euh ouais ça fait beaucoup penser à la la comment s'appelle en tout cas on doit parler au Billy à l'entrée ça fait beaucoup penser au monastère de Saint Galles tout ça ? oui hop de Zankt Gallen de Saint Gallen de Saint Gallen allons-y qu'est-ce qu'on voulait et on est capable 3, 2, 1 clic pardon cet endroit je n'imaginais pas je savais que les Dwemer avait créé des bâtiments magnifiques mais cela dépasse tout et regardez d'autres portails du vide dans les hauteurs de cette oui il n'y a pas d'autre mot cette cathédrale cette bibliothèque tu t'extasies un peu pour rien là bon pourquoi y a-t-il autant de portails du vide dans la bibliothèque tant que nous n'aurons pas trouvé la source je ne peux apporter que les spéculations nous devons la localiser en apprendre davantage sur cette énergie et déterminer la nature véritable de ces ombres si Radha et Dame Belen peuvent déjà manipuler cette énergie noire je tremble à l'idée de ce qu'ils pourront accomplir que pensez-vous qu'ils veuillent faire de cette énergie noire ? plus je passe de temps près de cette énergie plus je suis en harmonie avec les ombres je sens des fragments de pensée et des émotions brutes une sensation de rage pure et de douleur envahissante nous trouverons peut-être des réponses en explorant la bibliothèque est-ce que c'est des fragments de CITIS ? ça fait pas de sens parce que le vide en lui-même dans ce Elder Scrolls c'est pas quelque chose qui existe en fait des ombres je sens leur présence dans chaque recoin sombre continuez et là normalement tu argumentes pour me dire pourquoi ? bah parce que CITIS est né du trou qui a été causé par le coeur de l'organe si tu veux c'est pour ça qu'il est né du vide c'est le concept même du vide c'est pour ça que quand les gens disent qu'ils retournent à CITIS c'est qu'ils retournent au néant si tu veux c'est la seule divinité du néant à laquelle je peux faire un rapport avec le fait qu'il y ait du vide de partout j'ai beau penser au Dédra il y en a pas un qui me vient en tête tu vois ils appellent pas trop du vide ils appellent ça trop du vide mais ça veut pas dire que c'est du vide en fait et puis je vois pas pourquoi ce serait du vide à proprement parler c'est des TP c'est pas des trous de vide on le voit quand on se met dedans parce que le truc c'est que le seul Dédra qui se rapproche un peu au vide au fait d'être creux tout ça ou autre c'est Molagbal or Molagbal dans la trame principale on lui a mis des coups de genoux normalement si je m'abuse euh ouais non parce que tu as toujours les encres ah pardon ah ouais remarque bon donc c'est absurde le chemin s'arrête ici mais il y a une porte là-haut nous devons trouver un moyen de l'atteindre mes excuses et donc je disais de parler aux comptes aussi avant de faire le reste il faut le parler encore d'accord ok est-ce qu'on voulait ? je suis un peu à la traîne moi j'étais en train de regarder par le verandis hop 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 avance lui parle à ton verandis quand tu peux vas-y rush tu me dis il dit rien intéressant vas-y parle lui quand tu peux 3 2 1 clic la route est barrée et nous n'avons pas d'autre choix que la porte au dessus de nous mais je sens quelque chose de l'autre côté je sens une odeur d'huile j'entends le gémissement de rouages antiques avancez avec soin mon ami c'est à qui ? à toi je crois vous pensez qu'on peut utiliser les portails du vide pour atteindre la porte ? non excellente idée mais il va falloir faire preuve d'imagination pour atteindre le sommet et vous sentez une sorte de danger derrière cette porte ? un danger mais il semble lié à cette structure de Wemmer et non à l'énergie noire que nous suivons je doute que ce soit hors de nos compétences mais attention en traversant les portails une chute de cette hauteur pourrait être mortelle même pour vous Arkados me dit que Cytis est né de Padomé c'est vrai que Cytis elle est c'est pas qu'elle est au dessus de l'organe mais c'est du cimetière le truc c'est que une chose est sûre c'est que Cytis est né du vide d'un creux qui a été creusé dans Padomé quel était le creux ? qu'est-ce qui a causé ce creux ? je me souviens plus hein je suis persuadé que c'est l'organe quand il s'est fait racher le coeur j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute euh.. vous avez réussi à vous téléporter ? ouais j'ai trouvé un raccourci là j'ai pris un raccourci là faut pas le perdre d'être le bon coté ça heuuh... ok heuuh... ça c'est là c'est festif je suis descendu je suis redescendu c'était pas bon et là je peux monter là mais ça n'a pas d'intérêt il n'y a rien d'autre en assis suis là là on peut tomber là et on peut aller sur celui en face j'ai tellement je suis comme une merde est-ce que city c'est pas la partie j'ai trouvé un portail là qui a brûlé pendant une seconde il y a un autre perso il ya notre kajit en fait qui dansait à l'attard une petite plateforme là au dessus là par où vous êtes passé de là tu descends sur ta droite c'est ça voilà alors fallait pas descendre jusqu'en bas et là tu viens là on dirait une sorte d'appareil de confinement et il y a une ombre piégée ce confinement on connaît on connaît un papier la paille de confinement on doit dire comment ça fonctionne en clair ouais ça explique que faire pivoter les fric les cristaux permettent de générer un poids un poids focal pour l'énergie et que si c'est encore un parchemin apportez le mois il nous emmerde allons-y des astres quant à j'ai pas parlé au truc voilà c'est bon 3 2 1 en temps merde serait-ce une autre observation du pintard que de la horde grise quel secret nous révèle-t-il cette fois appareil concentre l'énergie du vide nous pensons qu'il l'a utilisé pour stabiliser une brèche bien sûr malgré tout le savoir qu'il possédait il a commis une erreur cette ombre piégée c'est le pintard que de la horde grise nous devrions tenter de libérer sinon par pitié au moins pour déterminer ce qu'il sait de cette énergie noire et de sa source non mais ce genre déjà sur le papier c'était écrit super si j'arrive à faire un point focal faut absolument pas que je me prenne parce que sinon je serais dans une boucle et je pourrais jamais en sortir et là il ya un connard qui tourne au milieu de la pièce et je me dis bon bah je suis sûr que voir indice il dit pas les quêtes dans les mmo pardon vas-y le message suggère que les cristaux du vide peuvent pivoter pour concentrer l'énergie très bien manipuler les cristaux et voyez si vous pouvez libérer l'ombre mais faites attention mon ami je ne voudrais pas vous voir piéger dans cet appareil avec le pintard que de la horde grise pas con au revoir très bien bon bah c'est simplement une énigme de réflexion de cristaux si tu veux vous remarquez que sur la droite il ya un poteau qui empêche les deux cristaux de se refléter l'un et l'autre exactement comme ceux du début donc ça dit qu'il va falloir trouver deux chemins différents donc c'est à dire qu'on va générer une boucle celui ci on peut l'atteindre de là où on est donc ça veut dire que c'est probablement par là qu'il faut passer peut-être même par le petit quoi que le petit servirait vu qu'il est aligné à passer en face peut-être avoir à la tac 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 très bien c'est ça du coup est-ce qu'on part sur celui là en deux faut passer par l'autre côté alors je serai pas chaud pour celui ci je serai peut-être passé par gauche mais écoute dans les deux sens vraiment c'est bon essayé de connecter les asto quatre coins de la pièce fait tourner le tien fait tourner le tien et non je t'avais ukraine c'est ça que tu as bt ouais c'est ça ouais c'est clair non mais c'est pareil mais à gauche fait on fait tourner le celui sur lequel vous êtes parce que le rayon il est bon il est bon on peut plus le faire tourner il est sur lui ouais il est sur lui il faut faire pareil mais de l'autre côté là bas peut-être que la question c'est si on bouge le cristal de base est ce que ça va pas non mais là il y en a un nouveau là mais il tient pas de rayon encore bon moi ça marche bien en tout cas pour le moment ça va être bon allez bon depuis quand c'est que moi qui arrive à faire les non mais je pense que c'est un vidéo j'en sais rien parce que moi je fais ça depuis tout à l'heure ouais je pense que c'est ok moi aussi ouais vous touchez à rien en fait moi depuis tout à l'heure d'accord je ne voyais pas le deuxième rayon dont tu parlais ok bah oui bien sûr bah maintenant oui en vrai c'est pas bien compliqué surtout qu'il te dit quand c'est bon il manque il m'en manque un là c'est pas celui là en fait il est là c'est lui là t'envoie en bas qui remonte un temps non moi c'est celui en haut en face et voilà il a bouffé il est super stylé par contre il a trop joué qui connaît une apparence comme ça il a trop joué à kingdom art on lui parle après qu'on est prêt 3 2 1 go c'est un désastre non je sais plus parlez moi de parler nous de l'obscurité l'obscurité est un lieu une prison mais au delà de cela ce qui dormait s'éveille et il a faim moi aussi j'ai faim il a surtout besoin d'une clope il a faim il a besoin d'une pastille à la main vite des gitanes voilà c'est ça cette obscurité c'est ce que rada al saran et dame belaine cherche un seigneur sangré et l'ancienne oui mais chacun dans un but différent dame belaine le vaisseau qui n'est jamais plein elle avait le coeur noir elle rit sous les étoiles et les sphères voyez vous lorsque le coeur noir tu fais des bip et on t'entend sous les étoiles et les sphères où se trouve dame belaine oh merde un scénario à maillard j'avoue et du coup il se dissipe ou pas du tout ? bah du coup non faut parler à Korbege parce que pour quelqu'un qui vient des ténèbres il est plutôt lumineux je veux pas dire mais c'est une non-lumière on dirait et là ? 1, 2, 3 1, 2, 3 quelle angoisse quelle douleur les âmes piégées dans le domaine de Molagbal flétrissent lentement au fil des siècles mais ce coeur noir a dépouillé la créature de toute vitalité presque en un clin d'oeil j'aimerais qu'il nous en ait appris davantage ou qu'il ait été plus cohérent euh pardon nous savons euh nous nous savons que Radha al-Saran et dame belaine cherchent un objet appelé le coeur noir oui mais pour des raisons différentes apparemment des brèches instables dans la trame de la réalité des salles ravagées par une implosion des ombres piégées tout semble indiquer une horrible expérience de Wemmer qui aurait mal tourné cette énergie noire est clairement puissante et dangereuse pourquoi Radha al-Saran et dame belaine s'y intéresserait-il alors ? comme l'a laissé entendre l'ombre ils cherchent tous les deux le coeur noir pour des raisons différentes j'imagine facilement ce que Radha ferait d'un pouvoir pareil s'agissant de belaine il l'a appelé le vaisseau qui n'est jamais plein étrange description mais nous devons les trouver hmmm sous les étoiles et les sphères ça vous évoque quelque chose ? c'est sans doute en rapport avec le ciel ou des constellations comme celles qui nous ont mené à Bethartzel quoi qu'il en soit il est évident que le courant obscur qui traverse cet endroit piège les âmes pour en faire ses ombres mais l'ombre avait l'air de dire que ce coeur est vivant il possède peut-être une sorte de vie propre il contient en tout cas un grand pouvoir un pouvoir que nous ne pouvons pas laisser à disposition de Radha al-Saran ou de dame belaine venez mon ami poursuivons notre chasse hmmm au revoir très bien la question c'est euh... mais s'il dit que c'est même pas du Molag Bal c'est qui ? qu'est-ce qui fait ce coeur noir ? bah ça se trouve c'est un artefact et c'est pas forcément... c'est pété enfin... bah on a déjà vu des artefacts pété hein euh... oui mais euh... tu vois ce qu'il faut ou pas je... oui mais là c'est Elder Scroll tiers tu veux euh... ok enfin et puis tous les artefacts qu'on a vu cherchez des traces de la horde grise cela devrait nous mener à Radha et Belen bah on va y parler tous les artefacts qu'on a vu c'était du matos qui était la plupart du temps des dricks tu veux créé par les autres abrutis euh... tout le reste il y a jamais d'artefacts qui sont vraiment ultra pété euh... ou alors c'est des artefacts créés par des Zedra ou genre le... le... le cristal impérial tu vois mais euh... mais euh... et... ça peut pas être un truc vampire ? un vampire par défaut c'est Molag Bal en fait ouais bah du coup euh... c'est comme de dire un truc lougarou qui n'est pas Ircine ça n'existe pas oui mais est-ce que tu m'entends ? ouais ça parle des étoiles et des sphères bien sûr Radha et Belen nous les avons trouvés écoutons-les le planétaire Darksand la clé de notre salut il est là immobile depuis près de 3000 ans vous êtes sûr que la pierre clé l'alimentera Belen il doit être prêt lorsque le moment viendra la pierre clé n'est qu'une pièce du puzzle comme vous l'avez admis nous devons aussi éveiller le coeur noir je vous avais donné ma parole Belen la horde grise accomplira votre prophétie les signes et présages des sorcières de la crevasse sont parfois pénibles mais ils nous seront nécessaires le coeur noir doit battre à nouveau et ce sera bientôt le cas Belen avec la pierre clé nous pourrons aller et venir à notre guise maintenant partons il nous reste fort à faire avant de réactiver le planétaire ouais ça fait beaucoup penser au soleil noir dans 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 des prophéties des sorcières crevasses vous tentez vraiment le sort Radha dans suprême commandeur je mets point là à la fin de suprême commandeur il y a un truc qui fait à peu près cette taille là et qui ressemble un peu à star killer tu sais dans star wars 7 et en fait voilà imagine tu vois dans dans mass effect les portails tu sais les accélérateurs qui te permettent de passer d'un univers à l'autre enfin d'une galaxie à l'autre non mais bon ben d'accord ou n'importe quel univers de SIFI en fait c'est des espèces de grands portails dans le ciel tu passes à travers ça téléporte à l'autre dans un autre plan parce qu'il n'y a pas d'hyper espace et ben en fait le soleil noir ça tire un rayon un peu à l'étoile noire si tu veux qui va dans un portail et dont l'énergie traverse le portail pour atteindre directement tous les autres mondes adverses situés partout dans la galaxie et donc en fait si tu fais la fin du soleil noir avec une des trois factions et ben tu vois les rayons qui partent et qui détruisent toutes les planètes de toutes les autres factions d'un coup genre vrai et c'est 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 et voilà c'est pour ça que ça s'appelle le soleil noir et c'est stylé mais ça a la même gueule d'accord mais excuse c'était le moment futur on parle à vérandis ah pardon il faut parler à vérandis putain décidément mais euh le coeur noir ça peut pas être non c'est la merde c'est sans doute dans ce trou c'est le coeur de l'orcage parce que le coeur non ça ferait pas ça ferait pas quoi que eh non 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 parle à vérandis 3 2 1 clic Comme nous le supposions la pierre clé ne sert pas qu'à ouvrir des portes Rada et Dame Bélène comptent l'utiliser pour redémarrer le planétaire la question demeure pourquoi et quel rôle joue le coeur noir dans leur manigance c'est qui le dernier qu'a parlé ? euh c'était moi ok c'est moi alors elle a parlé de prophéties de sorcières de la crevasse savez-vous de quoi elle parle ? je ne suis pas certain nous savons que la horde grise emploie des sorcières de la crevasse certaines ont pu jouer un rôle dans tout ceci nous devons parler à Arana pour en apprendre davantage sur les prophéties de sorcières de la crevasse autant consulter une experte devons-nous poursuivre Radha, Saran et Dame Bélène ? sans pierre clé ou fragments du vide nous ne pourrons pas descendre dans la salle du planétaire je vais rester ici et tâcher de trouver leurs traces vous allez à la retraite des rebelles et voyez ce qu'Aranha pourrait vous apprendre j'ai pas aimé la façon dont il a dit vous vous là et toi alors ? non c'est pas ça c'est juste que hé frérot ! il nous dit on ne peut pas descendre c'est une connerie il a la mure magique quand je suis elle me suis dessus ah oui tu peux pas descendre gris noir cavernaxe on peut y envoyer en tout cas t'as le libre d'aller par là et bien c'est joli encore ici oh la la ah je suis donc bloqué dans une... je suis bloqué dans la porte pour comprendre le grand ascenseur de Dark Sand donc retourner à la retraite des rebelles ah bah on va revoir le... 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 on va revoir le jour voilà allez-y et moi je suis con je vous laisse activer l'ascenseur et j'attends que ça m'emmène ahahahahahahaha tu sais moi j'étais là non mais voilà t'sais organique moi je joue au jeu organiquement si tu veux enfin euh... où qu'on est ? on est là euh... aller à l'oratoire STP je pense non retourner à l'oratoire des rebelles non on peut on peut couper je pense ça coûte 146 d'y aller directement on peut couper on peut couper regarde ah bah... vous avez changé les roles ah bah... vous avez changé les roles boum ça coupe ça coupe ça fait lui bien de se balader un peu c'est bon c'est marrant parce que quand mon goir court et que je le force à sprinter c'est pas moi euh... enfin c'est pas lui que je claque c'est mon propre cul je claque p'tit trésor des voleurs c'est honnête ahah ahahahahah ah il a chut des choses qui arrivent euh... par où que c'est ? t'as réussi à sauter sans mourir ? ah mais euh... 0 dégâts nice tomber dans de l'eau ou euh... non 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 j'ai... 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 t'sais des espèces de rebonds chelous euh... de temps en temps tu rebondis un peu sur les parois et ça te... ça te... ça te... ça te... ça t'amule le dégâts c'est pété c'était gratuit oh la 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 la... mais cette forteresse de parjure ! ohhhh... quel horreur ! oh non ! continuez ! utilisez l'argent que nous avons trouvé ! dégueulasse ! sale fermier fainéant ! mais ça l'est enfin c'est... 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 terrible enfin bon Arana Arana notre s... notre sœur de sang grrrrr on y va ? alors c'est ce qu'on voulait 3, 2, 1, clic ! je me demandais si vous reviendriez harceleur les vers et les fantômes ne cessent de me parler ils me racontent les actes du mal mais n'ont rien à dire sur vous avez-vous rattrapé Dame Bélène ? vas-y Alice un peu mais elle s'est encore enfuie elle a essayé d'éveiller quelque chose qu'elle appelait le coeur noir le coeur noir vous dites ? c'est une légende aussi vieille que la crevasse il y aurait un coeur maléfique en son sein comme la plupart des histoires de la crevasse cela se termine dans le sang Bélène vous a peut-être filé entre les doigts mais nous savons ce qu'elle cherche grâce à vous cette chasse n'est pas terminée alors on sait pas profond parler ce qu'elle cherche mais c'est un nom raconte à la quête l'histoire du coeur noir le clan Chante Spectre la connaît bien mon clan autrefois je dois parler avec ma soeur Natari elle a étudié les anciens secrets elle connaît les prophéties bonnes ou mauvaises si quelqu'un peut comprendre ce que prépare Dame Bélène c'est elle hum... de vieux secrets ? les traditions transmises par nos aïeuls comme l'histoire de la prophétie du coeur noir il est question d'âme d'ombre de fin je connais l'essentiel mais Natari comprend les nuances malheureusement cela fait longtemps que nous ne nous sommes plus parlé Natari accepterait de nous parler à votre avis ? à un étranger ? sans doute pas nous avons besoin que quelqu'un nous aide nous avons besoin de Bradan c'est un ami il a le respect du clan s'il se porte garant de vous Natari vous parlera peut-être il se rend souvent à l'anneau de Roldan pour donner et recevoir des nouvelles retrouvez-moi sur place nous vous retrouverons avec Bradan dans l'anneau de Holran Bradan pourra nous dire ce que pense le planchant de spectre du Rohan du Rohan merde on lui sera on lui sera on lui sera c'est un loup-garou mais cela reste mon ami le plus fidèle un loup-garou vous le trouverez à l'anneau de Roldan et je vous retrouverai sur place mais de mieux en mieux genre les sorcières les ventes de terre maintenant les loups-garous bon qu'est-ce que l'anneau du Rohan honnêtement moi je vais voir à Katoch je vais lui demander carpet bombing la zone on a importe s'il y a que ça à faire il y a plus que ça à faire l'anneau de Roldan est un site antique au sud-est c'est un terrain neutre un lieu où tous les clans de la crevasse peuvent se rassembler pour échanger des histoires ou troquer Bradan y va souvent il aime discuter avec les autres clans ouais vas-y il a 3 votre ami Bradan est un loup-garou on peut lui faire confiance et votre ami est un vampire les loups-garous sont les élus d'Ircine beaucoup des plus grands champions de la crevasse sont des change-peaux Bradan et les autres loups-garous n'ont rien à voir avec les bêtes sauvages de la Horde Grise ce sont les protecteurs des clans ah moi j'ai un truc moi aussi je suis un loup-garou que va-t-on penser de moi oh faut que je la fasse vas-y vas-y en gros elle me dit qu'il y a le bon loup-garou puis le mauvais loup-garou ah 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 oh elle t'as senti à des années-lumières non mais juste à mort il dit que je suis un bon loup-garou Ah moi, il me reste des caisses de sauvegarde. Oh là là ! Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Oh vas-y euh... Ok, là je coupe la VOD du coup ? Juste des tatouages, bah attends, mais... Allez salut, c'est bon, merci ! Dis leur des bisous, tout ça, vas-y bourre ! Oui ! Allez, si je coupe la VOD du coup... Dis au revoir en tout ça, c'est peut-être pas... Oh ça, allez salut ! Des bisous à tous les Glouglou, et à toutes les personnes qui ont suivi ce live et cette vidéo pour la rediffusion. Merci Bob, merci Élise, merci Désastre ! Et on se retrouve peut-être un jour pour plus de tes os ! Voilà, des bisous ! Ciao, ciao ! Avec grand plaisir, ce sont des choses qui arrivent à les sous ! Oh ! Ciao !